Donc les calques sur ce genre d'image, ça peut monter très très haut, communément 300-400 calques, en général 500-600 et j'ai frôlé les mille parfois. Donc ce petit costume, j'ai demandé à quelqu'un qui faisait un peu de couture de me le fabriquer. J'ai des figurines à l'échelle, je ne sais plus ce que c'est, un douzième je crois, un truc comme ça. Et donc je les mets en position, je les habille avec ce truc. Même topo que ceux que j'ai montré tout à l'heure, c'est un rendu 3D. Ensuite, un peu de texture parce que je n'étais pas content. Ah bah pile dessus. Voilà, j'avais en tête moi pour son corps, le corps de l'hippocampe. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce que tout le monde me voit bien, m'entend bien ? Est-ce que vous êtes prêts pour cette petite émission ? Bon bah ça me fait encore une fois très plaisir d'être avec vous ce soir, en ce moment le mercredi soir. Ça devient un peu un rendez-vous presque hebdomadaire, presque immanquable. Et cette fois-ci, ce n'est pas pour l'émission habituelle Brush & Love, c'est pour une nouvelle émission qui s'appelle Les Ateliers Barangés. Vous avez pu le voir sur l'écran de Comte à rebours. Donc vous le savez, ce soir je ne suis pas tout seul, je suis avec un invité de Marc, qui partage le nom justement de cette émission. Il s'agit de François Barangés. Salut François. Salut Gaëtan, bonsoir à tous. Voilà, je te recentre sur l'écran. Je te recentre moi. Bah écoute, merci François encore une fois d'être à nouveau présent avec nous en direct sur la chaîne pour partager ton savoir, tes conseils. C'est extrêmement apprécié et je pense que tout le monde apprécie la chance qu'on a. Au passage, vous pouvez doublement remercier François parce qu'en plus de ça, il a chopé la crève. Donc, il se bat en plus de ça contre la maladie pour vous, c'est pas rien. Et oui. Ces Ateliers Barangés, d'où ça sort ? Si vous vous rappelez, notre invité qui est ici, François Barangés, je vais en reparler, le représenter juste après, était déjà passé sur la chaîne il y a, c'était quoi ? C'était le mois dernier. Je crois que c'était après l'année. Ouais, en février. Même déjà fin février, je crois, ouais, ça passe vite. Ouais. Ça passe vite, donc j'avais eu la chance d'interviewer François en direct. Vous étiez aussi présents, ceux qui étaient en tout cas connectés. C'était ensuite remis sur replay. D'ailleurs, l'interview a fait déjà, je crois, plus de 12 000 vues. Donc, elle a été très bien reçue. Et il se trouve que François aussi a très bien reçu justement vos retours. C'est-à-dire que tous vos commentaires, les messages que certains lui ont envoyés, etc., étaient tellement positifs que ça lui a donné l'envie, pourquoi pas, de refaire une émission et de repartager d'autres choses. C'est comme ça qu'est venue l'idée de la création de cette émission. Et en fait, à chaque épisode, il y aurait un autre thème, quelque chose de complètement différent. Et pour cette première émission, François a décidé de nous partager son process de A à Z. Donc là, tu vas nous ouvrir au moins deux PSD, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça ? Eh oui, deux gros trucs avec des centaines de calques, ce qui fait peur. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. On te laissera la parole et puis bien sûr, ce sera l'occasion aussi de découvrir ton process, ta manière de travailler justement au niveau des calques dans Photoshop, mais aussi la façon dont tu réfléchis, pourquoi tu fais certains choix. Et ça permettra en même temps, bien sûr, de te poser des questions. Donc n'hésitez pas, je le redis, de toute façon, je radote tout le temps, mais je le redis dans le chat, si vous avez des questions ou des remarques ou autres, n'hésitez pas à vous servir de chat. Moi, j'aurai quasiment toujours un œil dessus. Oui, c'est tout l'intérêt de le faire en live, c'est que vous puissiez poser toutes les questions qui vous passent par la tête, même si elles ne vous paraissent pas forcément en rapport direct avec ce qui se passe, mais si c'est pertinent, moi, j'y répondrai avec plaisir. C'est tout l'intérêt de la démarche de ce soir. Et notre invité, François Barranger, est concept artiste. Tu as eu 10-15 ans de carrière dans le domaine, tu as travaillé sur des projets plutôt impressionnants, je pense que tu pourras nous remontrer certaines petites choses après. Tu es aussi artiste-auteur, et entre autres, aujourd'hui, auteur de roman. D'ailleurs, j'ai là ton dernier petit bijou, Ars Obscura, qui est sorti il y a deux semaines, c'est ça ? C'est ça. Voilà, donc là, je vous montre sans transition l'image de tous les livres que tu as déjà pu sortir. Et ça, c'est combien de temps ? En combien de temps tu as sorti tous ces livres ? En gros, ça a commencé il y a une dizaine d'années, où j'ai fait la transition entre le concept art et les livres, et j'ai sorti le premier roman, c'est Dominion Mundi, qui est en bas à gauche. Et la même année, qu'est-ce que je raconte la même année ? Cinq ans plus tard, le Cthulhu, qui est en haut à gauche. Et après, c'est tous les ans, j'en saura à peu près, quoi. Ah oui, après, t'y appris que tu as pigou. Je suis à quatre illustriques, quatre romans pour l'instant. En tout cas, que ce soit ton dernier roman ou les autres, les liens seront repostés sous la vidéo YouTube. François, je te propose qu'on commence. Je vais peut-être te laisser te représenter rapidement, si tu veux bien, vu que c'est le premier numéro des Ateliers Barangé. Évidemment, on passera ça pour les suivants, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, et qui n'auraient peut-être pas vu notre interview, je te laisse te représenter, et nous partager ton écran si tu veux, d'ailleurs. Ok, donc, je suis François Barangé. Donc, comme tu l'as dit, je suis illustrateur et auteur, c'est-à-dire que j'écris des livres en plus de mon métier d'illustrateur. Donc, pour faire survoler très, très rapidement, j'ai fait une école d'art après un bac général. Puis, je me suis cherché quelques années en faisant différents jobs, du modeling dans le jeu vidéo, de la réalisation de courts-métrages. J'ai bossé dans le multimédia, dans la publicité, mais bon, toujours autour de l'image, bien sûr. Et avant de me fixer, au début des années 2000, vraiment sur le concept art proprement dit, donc, tu as dit 10-15 ans, en fait, et plutôt 15 bonnes années de concept art. Et donc, comme on vient de le signaler, en parallèle, en 2013, j'ai publié mon premier roman. Pourquoi ? Parce que c'est un projet qui me tentait depuis assez longtemps et que je n'osais pas concrétiser. Et puis, en fait, ça a bien marché, donc j'ai continué. Et donc, aujourd'hui, j'en suis à mon quatrième roman. Et si je le précise, c'est parce que c'est aussi intéressant de se dire que quand on est artiste, on n'est pas forcément cantonné à un registre. Moi, j'ai hésité pendant longtemps à écrire et à faire publier mon premier roman parce que je ne me sentais pas légitime à écrire. J'étais reconnu comme illustrateur, mais je me disais l'écriture, c'est tellement différent qu'on va me prendre de haut. Puis en fait, non. Si on fait ça avec sincérité, ça peut marcher aussi. Et donc, finalement, en 2017, j'ai réalisé un vieux rêve en publiant L'Appel de Cthulhu, qui est le premier volume d'une série d'adaptations illustrées des textes de Howard Philippe Lovecraft. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur fantastique américain du début du XXe siècle. Connu notamment pour Cthulhu. Et comme la série de livres a tout de suite très bien marché, j'ai pu prendre un tournant, en fait, dans ma carrière en abandonnant quasiment le concept art, peut-être temporairement, mais pour me consacrer entièrement à mon activité d'auteur-illustrateur. Ce qui est quand même, c'est presque un luxe de nos jours. C'est très rare les auteurs qui arrivent à vivre de la vente de leurs livres. Donc voilà pour le tableau général. Et en gros, pour rebondir sur ce que disait Gaëtan tout à l'heure, c'est vrai que l'interview qu'on a faite en février dernier, j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, ça faisait un moment que j'avais envie de faire de la pédagogie. Et on m'a proposé à plusieurs reprises d'intervenir dans des écoles. Et en fait, à chaque fois, je décline pas parce que j'ai pas envie, mais parce que j'ai pas le temps, tout simplement. Et pour le faire bien, il faut vraiment s'y consacrer. Et donc, aller donner des cours, préparer les cours, suivre les élèves sur la durée, c'était pas possible pour moi. Mais en même temps, j'avais cette petite frustration de pas pouvoir faire de la pédagogie. Et quand j'ai vu les réactions très positives et très enthousiastes, notamment des jeunes illustrateurs, de ceux qui cherchent, qui ont envie de devenir illustrateurs ou dessinateurs, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Parce que, bon, voilà, live Twitch, 2h, 2h30, ça va pas me prendre un temps dingue. Et en même temps, je peux quand même partager un peu ce que je connais avec des gens que ça intéresse. Donc là, pour aujourd'hui, on va commencer avec vraiment le process technique pur et dur, donc dans Photoshop. Mais après, on fera d'autres épisodes, d'autres workshops qui ont des thématiques à chaque fois différentes. Donc on pourra avoir, par exemple, un épisode consacré au job de concept artiste en général sur la production complète d'un film, de A à Z. On pourra en faire un autre centré sur le travail spécifique de la lumière, qui est un truc très important chez moi. On peut en faire un sur le process complet de création d'un album comme les Lovecraft illustrés que je fais. Je sais pas, un autre... Pardon, je me permets de te couper. Juste en prie, vas-y. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir dans le chat. S'il y a certaines idées, là, comme ça, qui vous parlent plus que d'autres, dans ce que vient de citer François, n'hésitez pas à réagir. Mais même proposer des idées. Si vous avez des idées pour des épisodes ultérieurs, on est tout à fait preneurs. Donc je disais, il y en a un autre, par exemple, qu'on aurait envie de faire, qui serait du review de portfolio. Donc un truc où on ferait une sélection des portfolios que vous envoyez, puis après on fait un review ensemble. Voilà, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Donc encore une fois, si vous avez des idées de thématiques, n'hésitez pas. Il y a Lania qui nous dit « Je veux tout, moi ! » En tout cas, merci pour vos réponses. Il y a pas mal de remerciements, pas mal de réactions. Tu as quelques fans, d'ailleurs, on peut lire dans le chat. Le boss de Cthulhu qui montre son process, c'est énorme. Je ne tenais plus en place quand j'ai lu le mail. Il y en avait Sticky, c'était Shadals qui nous disait « Ce sont les illustrations de François sur Lovecraft qui me motivent à devenir artiste de profession. » Donc c'est quand même pas rien. Super. En tout cas, encore une fois, nom de la communauté, merci François de prendre ce temps. Effectivement, comme tu l'as dit, 2h, 2h30, ça paraît peut-être pas énorme, mais d'expérience, je sais que ça peut avoir un gros impact pour beaucoup de gens, jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas professionnels ou débutants qui vont regarder ça. En tout cas, merci à tous ceux qui sont présents. Et maintenant, je te rends la parole. Donc, commençons. Trêve de longs discours. Avant de commencer, juste un petit disclaimer de principe, un petit avertissement. Tout ce que je vais dire ici n'a pas valeur de vérité absolue. Chaque artiste a sa façon de travailler. Et ce que je vais montrer, ce que je vais dire, ça correspond juste à ma méthode de travail. C'est-à-dire, en gros, une méthode qui permet d'arriver à mon style d'image. Quand je vais dire des choses du genre « il faut faire ci ou il ne faut pas faire ça », d'autres artistes pourront dire exactement le contraire et ils auront raison de leur point de vue, pour leur propre style. Donc, en fait, toutes les méthodes de travail se valent du moment qu'elles aboutissent à un résultat pertinent et intéressant. Donc, je répète une dernière fois, tout ce que je vais dire ne vaut que pour moi. Et dernier truc, je vous conseille, si vous en avez la possibilité, d'afficher le streaming en plein écran le plus grand possible, avec la meilleure qualité possible, parce qu'on va passer beaucoup de temps dans Photoshop. Et comme vous pouvez déjà le voir, le menu des calques est très petit. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous mettre plein d'écran si vous pouvez le faire. Donc, on va commencer avec une image que vous voyez déjà à l'écran, qui est une image qui vient de mon deuxième album illustré de Lovecraft, qui s'appelle « Les montagnes hallucinées ». Je vais vous parler de l'étape préliminaire de réflexion, de conception. Ensuite, le travail proprement dit dans Photoshop, puis la finalisation de l'image elle-même. Donc, rentrons directement dans le vif du sujet. L'étape préliminaire, je vais l'afficher en grand pour que vous la voyez bien. L'étape préliminaire, en gros, c'est quoi ? C'est la réflexion de base sur l'image, sur le process de réflexion spécifique sur les images de Lovecraft. On fera un épisode spécial là-dessus, donc je ne vais pas rentrer dans ce détail-là pour l'instant, sur quelle partie du texte je choisis d'illustrer, etc. Ce n'est pas le sujet ce soir. Mais en tout cas, sur comment je vais orienter cette image. Voilà, on va commencer par ça. Ensuite, non, d'ailleurs, allons directement dessus. Donc, il y a dans ces livres-là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous les montre une dernière fois. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est des livres qui ont ce format-là. Alors, moi, j'ai un petit retard sur la caméra, donc je ne le vois pas forcément en temps réel. Donc, c'est des livres qui sont très grands et qui sont entièrement illustrés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune page qui n'a pas d'image. Et le texte est directement sur l'image. Donc, comme ça, vous avez le contexte. Donc, comme j'ai un décalage de temps, je me vois en retard, mais donc, vous avez vu l'idée. Donc, c'est des très grands livres, donc il faut des très grandes images. Donc, pour information, ces images-là, elles font 12 000 pixels de large. Ah oui. Oui, en fait, je travaille en 600 DPI. Alors qu'en impression, normalement, on a besoin de 300, mais je travaille en 600 pour avoir la possibilité de rentrer loin dans le détail, de zoomer beaucoup dans l'image, même si ce n'est pas forcément utile pour l'impression au final. Et comme ce sont des très grandes images, c'est un livre qui fait 35 cm de haut, du coup, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une double page ouverte. Donc, l'image doit être très grande. Donc, c'est vrai que c'est des images qui sont très lourdes quand il y a beaucoup de calques et il faut une machine qui tient le choc derrière. Effectivement, c'était les premières réactions qui arrivaient. C'était justement sur le fait qu'il fallait un PC de guerre. Oui. Oui, tu nous confirmes. Donc là, on voit 12 600 pixels par 8 500. Donc, une image comme ça, ça commence par la conception purement intellectuelle. C'est-à-dire, j'ai un bout de texte, comment je vais le mettre en scène ? Et ça s'inscrit aussi dans une continuité. Donc, je vous montre rapidement quelques pages pour que vous compreniez ce que je veux dire. Alors, une seconde. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la couverture. Donc, après, tout ce que vous voyez, ça, c'est des pages de garde. C'est des pages qui sont ouvertes en deux. Donc, il faut s'imaginer le livre complètement ouvert devant vous. Donc, je vous résume l'histoire vraiment en pitchant à grands traits. Ça se passe dans les années 20-30. Quand Lovecraft l'écrit, c'est à la même époque. Pour lui, c'est une histoire contemporaine. Et en gros, on envoie une expédition en Antarctique. À l'époque, l'Antarctique, c'est en grande partie une terrae incognita, très peu explorée. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a au centre. Et donc, pour un écrivain fantastique comme Lovecraft, c'est parfait parce qu'il peut imaginer ce qu'il veut. Donc, en l'occurrence, il va imaginer une cité en ruine gigantesque au cœur de l'Antarctique dans laquelle tout n'est pas complètement mort. Donc là, je vous spoil la mort. Donc, tout est dans l'ambiance années 20 avec, comment dire, moi, j'ai pris un parti pris assez élégant, comme si on était dans des vieux films des années 50-60. Tout le monde est très classe, tiré à quatre épingles. Et puis, quand on arrive dans la partie aventure, là, on bascule plus dans du spectaculaire et parfois de l'orite. Donc, quand le livre commence, on est encore en Amérique, dans la fameuse université de Miskatonic. Donc là, vous voyez, c'est une double page. À gauche, on a du texte et à droite, on a l'image. Enfin, la partie importante de l'image. Mais après, ça varie complètement d'une page à l'autre. Donc là, on voit le départ de l'expédition. Donc, à l'époque, c'est des bateaux qui sont à voile et à vapeur et sur lesquels ils ont installé des avions démontés. Donc, je ne passe pas beaucoup de temps sur chaque image parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. Ils arrivent rapidement en Antarctique. L'histoire démarre très, très vite. Ils commencent à monter leur camp, à s'installer. Ils font les premières recherches. Ils découvrent des fossiles étranges. Et puis, ils envoient une deuxième équipe qui, elle, va aller faire des recherches plus spécifiques dans une région qui a l'air intéressante. Et pour ça, ils vont installer une foreuse creusée dans le sol. Ils communiquent par radio avec ceux de la première équipe qui sont restés dans le camp de base. Et ils vont mettre à jour une grotte sans le vouloir dont le toit va s'effondrer. Et dans cette grotte, ils vont découvrir des créatures gelées. Pas fossilisées, gelées. Donc voilà, ça, c'est l'image qu'on va regarder ce soir. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de textes sur l'image, mais ça, on va en parler. Et donc après, je passe rapidement vous lirez le livre si vous voulez voir le site ou vous irez voir sur Internet. Il y a pas mal d'images qui sont disponibles. Donc après, ils sortent des spécimens de ces créatures. Ils en autopsient certaines. Ils se rendent compte que les tissus sont encore bien conservés. Donc, ce n'est pas du tout fossilisé. Et évidemment, à ce moment-là, il n'y a plus de communication entre la première et la deuxième équipe. On ne sait pas ce qui s'est passé. On finira par comprendre qu'évidemment, une de ces créatures n'était pas morte, s'est réveillée et a tué tout le monde. Donc, ils vont... La première équipe va rejoindre la deuxième. Donc, ils trouvent le camp dans cet état-là, complètement ravagé. Donc là, vous avez vu, depuis le début, on est dans des tons très blancs, souvent bleus. Je vais y revenir après. Donc, ils découvrent un cadavre d'humain qui a été autopsié. Donc, ça, évidemment, ça les fait réfléchir. Et donc, je vous passe les détails. Ils prennent un avion et ils montent très, très haut au sommet de montagnes qui sont censées être plus hautes que l'Everest. Donc, je rappelle qu'à l'époque, on ne connaît pas l'Antarctique. Donc, ce n'est pas impossible qu'il y ait des montagnes plus hautes que l'Everest. Et en haut, sur un plateau gigantesque, ils découvrent une cité titanesque en ruine sous la glace. Donc là, je suppose qu'en petit, vous ne voyez pas grand-chose. Je vais essayer de zoomer un peu. Et en fait, donc, en bas, on a l'avion tout petit et on a une cité gigantesque qui s'étale jusqu'à l'infini. Sacrée échelle. Sacré niveau de détail aussi. Voilà. Celle-là, elle était longue à faire. J'imagine. Voilà. Et donc, j'ai failli la prendre comme exemple d'ailleurs, mais bon, elle n'était pas assez variée. Elle était trop uniforme. Et donc après, dans le premier tome, ils vont explorer la cité perdue en surface. D'abord par avion et ensuite à pied. et ensuite, dans le deuxième tome, ils rentrent dans les ruines quand la nuit tombe à l'extérieur. Donc ça, c'est la dernière image où on les voit rentrer dans les ruines par une espèce de tunnel et dans le deuxième tome, ils ne font qu'explorer les ruines et essayer de comprendre qui vivait dans cette cité. Donc ça, c'est pour vous montrer le schéma général du livre. Donc moi, quand j'attaque cette image, à cette époque-là, je travaillais sur les livres par ordre chronologique. Donc j'avais déjà fait quasiment toutes celles qui y a avant et quasiment aucune de celles qu'il y a après. Donc ça s'inscrit dans une continuité. Donc je commence... Alors, je vais essayer de retrouver... Donc je commence par un croquis très simple. Enfin, il y en a des plus simples, mais celui-là, il est quand même assez simple. Où je mets en place le texte sur un gabarit fixe. Donc ce gabarit, c'est ça, qui est le même pour tout le livre. Donc je rappelle, c'est deux pages ouvertes côte à côte. Et en fonction du texte que j'ai à placer, et là, vous n'avez pas le tout premier croquis qui est juste un croquis avec des bonhommes patates, quoi, vraiment très simple. En fait, il est dans ma tête à ce moment-là, le croquis, et où je sais déjà quelle quantité de texte je vais avoir à placer. Donc je sais quand je fais ce deuxième croquis qui est un petit peu plus poussé, que le texte va être en haut. Et donc après, j'ai fait plusieurs essais et j'ai fini par opter sur quatre colonnes avec des tailles différentes. Mais ça, c'est vraiment en fonction de l'image que ça peut varier. Donc, une fois que j'ai fait ce croquis, à la base, il était en noir et blanc. C'était comme ça. Première étape, une fois que j'ai ce croquis, c'est de faire, de l'intégrer dans un color script. Donc le color script, le voilà. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est tous les croquis de toutes les pages que je fais de manière sommaire avant même de commencer la moindre image, le rendu de la moindre image. Donc tout ce que je viens de vous montrer, vous pouvez le reconnaître. Donc la première image ici, où il y a le professeur qui écrit à sa table d'université, les bateaux qui s'en vont, les bateaux devant les icebergs, etc., etc. le puits de forage qui cassent la grotte, puis l'image dont on parle. Donc pourquoi je fais un color script ? C'est un truc dont on reparlera dans d'autres épisodes pour des films. C'est quelque chose qu'on fait normalement sur les films, notamment dans les films de l'animation. C'est, comme je savais qu'il y avait beaucoup de blancs dans cette histoire, puisque tout se passe en Antarctique, dans la neige, je me suis beaucoup méfié de ne pas être trop répétitif. Et donc j'ai voulu d'abord étaler toutes les images comme ça côte à côte pour voir quelle tonalité j'allais donner à telle zone. Et ça, c'est une base de travail. Comme on peut le voir assez rapidement si vous êtes observateur, ce qui se passe au final, c'est que l'image n'a pas les teintes du croquis. En fait, j'ai changé d'avis en cours de route. Voilà. Alors, il y a deux petites questions si je peux te couper. Je t'en prie. Alors, il y a Toisu qui nous demande, mais il a illustré l'intégralité du texte de Lovecraft, genre tout le texte, une image par portion de texte. C'est ça, exactement. C'est le texte intégral d'origine, absolument intouché. Il n'a pas été raccourci. Et pour moi, l'intérêt, c'était justement de conserver ce texte au plus près de ce qu'il était à l'origine et d'ailleurs de ne pas céder à cette mode de vouloir moderniser les traductions. Donc, les traductions que m'a proposées Brajlon, l'éditeur, me plaisaient parce que justement, elles étaient bien dans l'esprit de la prose de Lovecraft, qui est quand même assez particulière. Et donc, pour moi, l'idée, c'était d'avoir le maximum d'images. C'est-à-dire que je n'aime pas trop, je suis toujours frustré quand un livre est illustré avec une image toutes les quatre pages, par exemple. Je trouve ça frustrant, même si elles sont belles. Donc moi, je voulais non seulement que ce soit massivement illustré, mais qu'en plus, le texte soit dans l'image, ce qui fait que quand on le lit, on a l'impression d'être immergé dedans. Et c'est hyper efficace pour le lecteur. Par contre, ça complique vachement la conception des images. Et ça, on va le voir maintenant. D'ailleurs, il a répondu entre temps. Il nous a dit cet homme est donc un fou furieux. Voilà. Le jugement est tombé. Voilà. C'est possible, mais je ne me prononcerai pas là-dessus. Je prends des médicaments tous les jours pour me soigner. Et pas juste pour le rhume. Il y a une question. Où est-ce qu'elle est ? Je l'ai perdue du regard. Voilà, je l'ai. Le choix de la couleur du texte en blanc ou en noir se fait après le croquis. Alors, on ne va pas discuter de toute manière de tous les choix de mise en page, etc. Mais cette question étant assez rapide, je te la pose. Oui, bien sûr, c'est au moment où je conçois l'image que je me dis tiens, je vais prendre tel axe de caméra, donc il y aura sûrement telle lumière. Donc il faut que je prévoie telle zone de vide, enfin de vide, de moindre densité dans l'image pour avoir de quoi caser mon texte. Et donc, en fonction, si l'image est sombre, le texte sera blanc. Si l'image est claire, le texte sera noir. Par contre, il n'est jamais les deux. Il n'y a jamais un paragraphe clair, un paragraphe sombre, etc. Parce que là, on perdrait complètement l'espèce de sobriété que j'essaye d'avoir, que ce ne soit pas trop tape à l'œil. Et par contre, c'est vrai que par moment, ça pose des cas de figure vraiment très compliqués à résoudre parce que l'image ne se prête pas toujours à avoir... Là, c'est facile, elle est entièrement sombre, mais par moment, c'est vraiment compliqué à gérer. Ça m'oblige parfois à modifier profondément ce que je voulais faire à la base. Voilà. Mais sur celle-là, ce n'était pas le cas. Sur celle-là, c'était relativement simple. Donc, un petit... Peut-être un petit aparté rapide sur les croquis parce que ça, c'est quand même intéressant, même si on fera d'autres épisodes sur les productions en particulier. Là, ce que je suis en train de montrer, c'est une illustration. Donc, c'est un boulot perso. Il n'y a personne qui me demande de la faire. C'est moi qui... Mon propre patron. Et c'est une illustration pour un livre. Quand on fait du... Elle est très proche d'un concept art. Ça pourrait être un concept art, mais la façon de travailler sur un concept art est quand même différente puisqu'on a moins de temps et on doit répondre à des contraintes qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas ses propres contraintes. Donc, ça fait une façon de travailler qui est différente. exemple, pour une image comme ça, qui est quand même très poussée, moi, je peux me contenter d'un croquis comme ça. Un peu pourri, il faut bien le dire. Parce que, en fait, ça sert juste pour moi à poser une idée et à mon souvenir. Voilà. Il y a prévoir la masse de texte, etc. Pour un client, pour un concept art, ce ne serait sûrement pas suffisant. Donc, en fait, quand on fait un boulot perso, on fait ce qu'on veut. On peut faire un croquis poussé si on en sent le besoin, mais on n'est pas obligé. Quand on fait un concept art pour un client, non seulement, en général, il faut le pousser pas mal, mais il faut aussi avoir une bonne culture visuelle. Pourquoi ? Parce que les échanges avec les clients, 9 fois sur 10, c'est, tu fais ça comme dans telle scène de tel film, ça comme dans tel jeu vidéo, ça comme dans telle BD, etc. La façon de se parler, c'est ça. Ce n'est pas place-moi des personnages habillés comme si, enfin, ça peut l'être aussi, mais très souvent, c'est, ah, j'aimerais bien que ça ressemble à, je ne sais pas moi, Aliens, telle scène, dans Star Wars, quand il y a ça, etc. Et donc, là, je cite des films faciles, mais des fois, on va parler de films plus pointus, c'est bien quand même de savoir de quoi on parle, d'avoir vu un certain nombre de classiques, ne pas être trop paumé, même si on n'a pas vu les films, qu'on comprenne au moins de quel film il s'agit, de quelle période, de quel type d'image. Si je vous parle d'Hitchcock, vous n'avez pas vu tous les Hitchcock, mais vous savez à peu près visuellement à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est un truc qu'on oublie souvent quand on est jeune, excusez la réflexion du vieux boomer, c'est de s'intéresser à ce qui a été fait avant sa naissance. Donc, il ne faut pas juste regarder les films qui sortent en ce moment, il ne faut pas hésiter à se forcer à aller vers des films qu'on ne connaît pas, à jouer à des jeux qu'on n'a pas forcément, qu'on a pu louper à un moment, etc. Ça, c'est vraiment très important. Moi, j'ai entendu plein de fois des réels me dire, lui, je n'ai pas envie de bosser avec lui parce qu'il ne connaît jamais rien. Tout ce dont je lui parle, il n'en a pas entendu parler. Donc ça complique beaucoup les choses. Voilà, c'était la partie rapide. Donc pour vous montrer, je vous ai fait une petite sélection très rapide de différentes méthodes de croquis. Vous allez voir que ça peut être très différent suivant les cas de figure. Ça, c'est pour ça. Donc, je l'avais montré la dernière fois dans l'interview, c'est une image pour le trailer, pas le jeu, le trailer de Arkane, n'importe quoi. Dishonored 2. Je vais y arriver. Dishonored, merci, qui est fait par la société qui s'appelle Arkane. Mais ce n'est pas la série, ça n'a rien à voir. Donc c'est pour le trailer de Dishonored 2 ou pour Blur Studio. Donc pour, avant de faire ce concept, Blur m'a envoyé ça. Donc ça, c'est le block out 3D. Donc ils savent déjà, ils ont fait une cinématique du trailer, de la bande-annonce telle qu'ils veulent le faire. Mais ils ne savent pas du tout quel look ça va avoir. Donc moi, j'ai fait, alors je ne les ai pas là, mais j'ai fait du paint over. C'est-à-dire, j'ai peint par-dessus cette image 3D un peu très simple en faisant plusieurs variantes de couleurs, de lumières, de types de nuages, etc. Pour au final, aboutir à ça. Donc ça, c'est un cas de figure. Autre cas de figure, c'est ça. Ça, c'est La Belle et la Bête, le film de Christophe Gans. Alors lui, c'est typique celui avec qui il vaut mieux avoir des solides références culturelles parce que c'est un dingue de cinéma, de jeux, de BD. C'est Wikipédia de la culture. Christophe Gans, il connaît tout par cœur. Donc il faut suivre, il faut s'accrocher. Et en même temps, c'est vachement intéressant. Mais ça, on fera un épisode complet sur La Belle et la Bête parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc là, voilà un croquis où il y a déjà des intentions très solides pour pouvoir arriver à quelque chose qui est très proche. Et si j'avais fait cette image pour moi, je ne serais pas allé aussi loin dans le travail de la lumière, des atmosphères et de la couleur parce que j'aurais eu déjà ça en tête. Et là, si je dois faire ça, c'est juste parce que celui pour lequel cette image est prévue n'est pas dans ma tête. autre image de La Belle et la Bête qui donne ça. Donc c'est quand même assez poussé. Évidemment, ça reste une esquisse. Mais toutes les intentions sont déjà là pour aboutir à cette image. Effectivement. Déjà, j'étais frappé lorsque tu montrais tes illustrations sur l'univers de Lovecraft à quel point les croquis étaient proches de l'image finale en termes de composition, de couleurs, etc. Je suis vachement surpris qui n'est pas justement un peu plus de différences de manière générale. Comme quoi, tu devais déjà avoir une idée vraiment très claire dans ta tête avant de commencer. C'est ça. Le job d'illustrateur, c'est d'être capable de visualiser une image complexe dans sa tête. C'est ça qu'il faut vraiment travailler le plus possible. Et la difficulté, évidemment, après, c'est de la sortir de sa tête. Et c'est parfois très frustrant d'avoir une idée bien précise en tête et de ne pas réussir à la transformer, à la rendre concrète. Parfois, c'est même assez exaspérant. Ce que tu nous dis d'une certaine manière, c'est que finalement, tout notre travail ne se fait pas uniquement sur Photoshop. Il y a aussi une part de travail avant même de commencer l'image. C'est pour ça que tu nous as beaucoup parlé de références, de recherches, d'avoir l'intention claire dans son esprit, etc. Exactement. Ça s'appelle concept art. Donc évidemment, en l'occurrence, concept art, ça veut dire l'art pour montrer une idée. Mais avant tout, le concept, la conception, ça se passe dans la tête. Donc il faut vraiment vachement travailler là-dessus. Donc quand on est jeune et étudiant, il faut évidemment beaucoup travailler d'après... Enfin copier, copier des artistes, copier des sculptures, copier des tableaux pour se faire la main. Mais quand on veut inventer une image, il faut s'efforcer quand même. Enfin il faut. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de règle absolue, mais c'est mieux d'essayer de s'efforcer, de vraiment travailler sur la visualisation intérieure de l'image avant de la coucher sur le papier. Après, encore une fois, chacun a sa façon de bosser. Peut-être qu'un autre illustrateur vous dira, moi c'est le contraire, j'ai besoin de me chauffer tout de suite en prenant le crayon, puis ça vient petit à petit. À la limite, ça se vaut aussi. Moi c'est vrai que je suis plus cérébral sur cette partie du job. donc le croquis est plus ou moins poussé en fonction des besoins et en fonction du client. Ensuite, on commence une recherche de doc pour être sûr qu'on va dans la bonne direction. Donc là typiquement, je vais chercher des cavernes gelées. et après, c'est le début du travail proprement parlé. Donc, en fait, je vais vous le montrer en deux fois parce que vous décortiquez le Photoshop final qui, comme vous le voyez, a énormément de calques. Là, ils ne sont pas tous là puisqu'il y en a beaucoup qui sont dans des dossiers. Ce travail-là, je vais le décortiquer en partant du premier calque. Ce n'est pas comme ça que ça se passe réellement. En réalité, je vais monter l'image un peu partout en même temps. Et c'est après, une fois que j'aurai déjà une bonne appréciation générale de l'image, que je vais revenir complètement en arrière et que je vais commencer à travailler le fond avec déjà des premiers plans qui ne sont pas aboutis mais qui sont là. Alors là, en revenant complètement en arrière, je vais effacer complètement les premiers plans donc ça va vous donner une image trompeuse. Donc juste avant de faire ça, je vais vous montrer le fameux WIP. Donc le WIP, c'est ce que j'expliquais l'autre fois. C'est un fichier BIS que j'enregistre en permanence avec les étapes importantes. En gros, une fois par jour ou deux fois par jour. Sur celui-là, il n'y en a pas beaucoup. Des fois, il y en a beaucoup plus. Où je vais mémoriser, je vais faire des snapshots des moments importants pour être sûr plus tard, quand j'ai beaucoup avancé, que je n'ai pas été trop loin ou dans une mauvaise direction en revenant en arrière. Des fois, on se rend compte que la veille, c'était mieux. Ça va me permettre de vous montrer aussi comment ça avançait en vrai avant de regarder les calques dans le détail. Donc, ça partait de cette image-là. Ensuite, on voit tout de suite que c'est le bordel. Puisqu'en fait, je remplis avec un peu de 3D. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur quand je le bouge. Oui, on le voit normalement. Ils vont nous confirmer ça dans le chat. D'accord. Sinon, je mettrais des coups de pinceau pour que vous voyez mieux. Donc là, il y a un peu de 3D pourri devant. Des bouts du croquis qui sont toujours actifs ici. et déjà du photobashing qui apparaît sur l'arrière-plan. C'est bon. Il voit bien. Merci pour vos réponses. Ça se monte petit à petit. Donc, on voit que tout monte en même temps. Là, le premier plan, par exemple, j'ai commencé à mettre de la brume. Oui. En bas ici, là. C'est très léger, mais j'ai commencé à en mettre. Ça, vous ne le verrez pas dans cet ordre-là quand je vais vous décortiquer le PSD. Donc, vous voyez que là, je reviens sur l'arrière-plan. Là, je remplis le plan intermédiaire. Ça commence avec les personnages. Là, il y a une phase de détail où je peins un peu partout, en gros. Je reviens sur le premier plan. Les brumes. Changement de couleur, de lumière. Plein de détails qui manquaient. Puis là, vraiment, c'est que du détail. Maintenant, un petit réajustement. Ça, pareil, dans le PSD que je vais vous montrer. C'est le PSD final. Donc, cette modif-là de changement des échelles, elle est déjà dans le PSD. Donc, vous ne la verrez pas. C'est pour ça que je vous le montre avant ce truc-là. Plus de glace sur l'ancien. Ça s'appelle un ancien, cette créature. Et les derniers ajustements. Donc, voilà. Donc, maintenant... Déjà, rien que là, si je peux me permettre, c'est hyper intéressant. Rien que là, je trouve ça déjà super instructif. Est-ce que je peux t'embêter avec 2-3 questions qui sont arrivées jusqu'ici ? Mais embête-moi autant que tu veux. Eh bien, alors, c'est parti. Je vais te mitrailler. Déjà, c'est une première question. Je vais commencer par moi puisque je suis tout à fait égoïste et je l'assume. Dans une petite question que je me posais, lorsque tu nous montrais justement... Enfin, tu nous as dit, pardon. Tu as juste dit très rapidement que tu avais cherché des références de cavernes glacées. Et je me suis posé cette question parce que moi-même, des fois, je sais que je me demande est-ce que j'en fais trop ou pas assez. Combien de temps est-ce que tu passes justement sur ce temps de recherche de références avant de commencer une image ? Oui, tu fais bien d'en parler parce qu'on peut se perdre là-dedans assez facilement. En fait, tout dépend d'une part, si j'ai de la chance ou pas, si je trouve rapidement ce dont j'ai besoin. D'autre part, de la difficulté de l'image, s'il s'agit de représenter un truc qui est vraiment impossible à faire sans référence, j'y passerai le temps qu'il faut. Et parfois, même si vraiment je ne trouve pas, je vais être obligé de me la fabriquer moi-même la référence. Donc typiquement, pour les personnages, je vous expliquerai après comment je fais parce qu'on passe un temps dingue à chercher un personnage sous le bon angle et de la bonne lumière, autant le faire soi-même. On connaît tout ça. Voilà. Et il y a des choses qui sont littéralement introuvables. Par exemple, les bateaux, j'en ai eu souvent à faire sur les Lovecraft. Les bateaux de cette époque, accroche-toi pour trouver des références. Un bateau à vapeur genre cargo de 1920 avec un angle précis. En plus, moi, je fais souvent des angles cinématographiques. Donc, vidéo, des plongées, des contre-plongées. Alors que souvent, quand les gens prennent des photos pour Internet, c'est vue de la terre ou vue d'un autre bateau. Enfin, il n'y a pas 36 angles possibles. Donc, ça peut être très compliqué les bateaux. Et donc, par exemple, je suis allé au musée de la Marine à Paris, qui est un musée que je recommande, qui est absolument génial, où il y a des dizaines d'énormes maquettes telles qu'on les faisait à l'époque où on construisait encore ces navires et qui était là, en gros, la représentation 3D de l'époque. On n'avait pas de logiciel de conception assisté par ordinateur, donc on faisait des grandes maquettes. Et je suis allé mitrailler sous tous les angles tous ces bateaux à voile, à vapeur, les bateaux de guerre, les bateaux marchands, etc. Et parfois, ça ne suffit pas. Et donc, il y en a certains, il a fallu que je les modélise en 3D. C'est aussi simple que ça. Donc, la recherche de référence, il faut y consacrer le temps nécessaire et suffisant. Mais à un moment, si vraiment on ne trouve pas, il faut arrêter parce qu'il faut trouver une autre solution. Quitte à partir sur autre chose. Mais sinon, c'est vrai qu'on peut y passer facilement une journée entière et s'embosser. Ce n'est pas possible. Notamment en production, quand on fait vraiment du concept art, ce qui n'est pas le cas pour ce livre, il y a un moment, c'est plus jouable. On ne peut pas aller voir le client en lui disant « Non, je n'ai pas trouvé la photo dont j'avais besoin, donc je suis en retard. » Ça ne marche pas. Ok, effectivement, la réponse était super intéressante. Alors, il y avait encore deux petites questions. Vas-y, vas-y. Alors, première question. Est-ce qu'on peut appeler ça du keyframe ? Lorsque justement, tu nous montrais un peu toutes les illustrations slash concept art que tu as fait pour le livre. Du key art, pas du keyframe. Le keyframe, c'est tout simplement une image. Ce qu'on appelle keyframe en anglais, qu'on réduit à frame, c'est une image dans un film. Dans les films d'animation, c'est les images clés, c'est les moments importants dans l'étape de l'animation entre lesquels on fait des intervalles. Là, keyframe, ce n'est pas vraiment adapté. On parle plutôt de key art. Donc, key art, c'est quand tu fais un concept art qui est très poussé, en gros, qui ressemble à une image comme ça, qui est très chiadée dans le moins de détails, qui est montrable au public, au civil. Là où un concept art, des fois, on est obligé de bâcler, de faire du photobashing dégueulasse et tout, ce n'est pas montrable. C'est juste un outil de production. On ne peut pas publier dans un artbook, par exemple. Le key art, lui, c'est on va y passer deux fois plus de temps qu'un concept art et ça va servir à montrer aux investisseurs, par exemple, pour les convaincre de donner du budget. Ça va servir à montrer aux futurs acteurs pour les convaincre d'intégrer le cast, etc. Donc, on parle plutôt de key art. Et effectivement, un key art, c'est ça. C'est une image très poussée où il n'y a aucune zone qui ne soit pas détaillée. Donc, dernier truc avant d'explorer tous les calques. Comme c'est un livre, donc là, ça va moins intéresser les futurs concepts artistes, mais bon, c'est quand même amusant à regarder. Il y a un certain nombre de contraintes qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc, première contrainte, c'est la coupe. Donc, ce que vous voyez là, je vais y arriver, ce cadre gris là, c'est la partie d'image qui ne sera pas montrée dans le livre, qui sera coupée au moment de l'impression, qui sera massicotée. Si on ne fait pas une image qui est trop grande, on prend le risque qu'au moment du massicotage, il y ait un peu de blanc du papier qui apparaissent. Donc, il faut faire l'image en grand. Et donc, c'est un peu du temps perdant. Voilà, là, ce n'est pas très grave parce que c'est beaucoup de noir, mais il y a des fois, c'est un peu agaçant de devoir faire ça. Donc, il y a d'une part la marge, avec laquelle il faut que je compte, que là, je mets en noir. il y a surtout la séparation des pages. la séparation des pages, c'est parce que les deux feuilles qui sont côte à côte, là, à plein, quand elles sont reliées en impression, elles deviennent courbes. Elles plongent à l'intérieur de la reliure. Cette courbure, elle masque une partie de l'image qu'on ne verra jamais. Et donc, ça, il faut en tenir compte. Notamment, moi, je la visualise comme ça. J'ai fait un dégradé parce que vers l'intérieur, c'est quand même, on voit à peu près, mais au centre, on ne voit presque rien. Et ça, je ne m'en étais pas assez méfié sur le premier livre que j'avais fait. Il y a des choses que je voulais qu'on voit qui ont complètement disparu. Et donc, il faut le prévoir pour bien composer son image en fonction de ça et en fonction du texte. Donc là, vous voyez assez facilement que la place qui me reste, moi, pour faire l'image, elle est hyper limitée. Donc, c'est très compliqué par moment de tout faire rentrer avec une composition. toutes les informations que je veux montrer avec une composition qui tienne la route, une lumière qui tienne la route, qui permette de rendre le texte lisible, etc. Franchement, parfois, ça arrache les cheveux. Donc, voilà pour cet aparté. Maintenant, le gros morceau. Donc, les calques sur ce genre d'image, ça peut monter très très haut, communément, 300-400 calques, au minimum, pas communément, au minimum, en général, 500-600 et j'ai frôlé les 1000 parfois. Pas tous en même temps, j'en écrase beaucoup au fur et à mesure, mais c'est important, surtout quand on travaille en production, de garder au maximum ces calques dans la mesure du possible et de bien les organiser, ça on va le voir au fur et à mesure, tous dans l'ordre en partant du bas vers le haut qui représente le fond de l'image vers le devant de l'image. Et c'est très important en concept art de faire ça pour pouvoir faire des modifs facilement parce que 50% du métier du concept artiste c'est de faire des modifs. C'est aussi simple que ça. Donc, si à chaque fois on est obligé de tout redessiner, c'est une galère sans nom. Alors que si on a bien organisé ces calques, par exemple, on peut prendre un personnage et le déplacer. Ce qui n'est pas le cas si tout est entremêlé, toutes les retouches sont en dessous, au-dessus, au milieu, à droite, à gauche, ce n'est pas possible. Donc là, moi, c'est une habitude que j'ai prise dans le concept art et que j'ai gardée, que j'ai même amplifiée pour pouvoir moi-même faire les modifs dont j'ai besoin. Donc, on part directement sur cette image, sur cette, pardon, ce croquis. le premier truc que je fais, c'est de couper la partie qui va être au premier plan. Donc, en gros, cette partie-là, l'ancien mort, mais qui n'est pas mort, et les deux personnages. Et cette partie-là, je vais la remettre comme ça, je découpe vraiment à l'arrache. et je la mets au-dessus pour la garder en tête. C'est-à-dire que si je ne fais pas ça, si je commence à remplir l'image comme ça, avec plein de trucs à droite, à gauche, je vais y revenir, sans avoir ça devant, du coup, je vais faire du travail inutile. Donc, toutes ces zones qui ne seront jamais vues, il ne faut pas que je travaille dedans. Donc, il ne faut pas que je sois tenté d'y aller. Et en plus, ça me permet de mieux équilibrer la composition et tout ce que je fais parce que je sais que cette zone-là, elle est présente. Je ne l'oublie jamais. C'est un poids visuel que tu as toujours sous les yeux. Ah, toujours. Ça, vraiment, il ne faut pas oublier de le mettre. Et donc, après, ça commence. Alors, il y a pas mal de calques qui ne vont pas être compréhensibles a posteriori. Donc, ça, par exemple, vous voyez, c'est juste une petite retouche. Mais en fait, ça, typiquement, c'est un truc qui a été fait pour boucher des trous a posteriori. Donc là, ça ne veut rien dire pour vous. Donc, là, on voit bien que j'ai commencé tout de suite du photobashing. Alors, le photobashing, c'est ce que je disais l'autre fois dans l'interview, il faut que ce soit raisonnable. Le mauvais photobashing, c'est quand on n'a pas d'idée, qu'on en cherche une en cherchant des photos, puis tout à coup, on trouve une photo qui nous plaît, puis on part là-dessus, puis on la modifie un petit peu, et puis c'est tout. Ça, c'est s'approprier le travail de quelqu'un d'autre. Et puis d'un point de vue créatif, ce n'est pas très intéressant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est essayer, tant que faire se peut, évidemment, de concevoir l'image pour soi avec sa propre personnalité, d'en faire des croquis intéressants, quitte à faire beaucoup de croquis, parce que là, j'ai montré à chaque fois un croquis, mais parfois, on a fait cinq ou six avant de trouver le bon. Et après, en fonction du besoin qu'on a, qu'on a identifié, on cherche les images dont on a besoin, et ce n'est jamais une image, c'est toujours des dizaines d'images pour en prendre que des petits bouts et ne pas aller taper dans le travail d'un photographe. Même si souvent, c'est des photos amateurs, ça ne se fait pas. Donc là, on voit bien que je commence à remplir sans trop réfléchir. Et encore, là, on ne voit pas tout parce que j'ai gardé, là, on ne voit que celle que j'ai gardée, mais il y en a au moins le double que j'ai viré, voire plus. Donc, on voit bien que j'entasse des choses qui sont assez proches de ce dont j'ai besoin. Donc, je sais que j'ai besoin d'un trou dans l'arrière-plan, ici, où on devine derrière, je ne sais pas si on voit en petit, on devine le pied du... Merde, comment ça s'appelle ? Du forêt ? Non, La structure de forage. La structure de forage, très bien, avec les types qui sont là, une échelle. Donc ça, je sais que je veux le faire. Je ne sais pas encore comment, mais je sais que je veux le faire. Donc ça, je sais que j'ai besoin d'une espèce de trou vu par en dessous. Donc, visiblement, j'ai trouvé celui-là qui n'était pas mal, qui est vertical, donc ce n'est pas ce dont j'ai besoin, mais ce n'est pas grave, je le mets, ça me permet d'égourdir les idées. Puis ensuite, je remplis avec des bouts de rocher qui ont à peu près le bon axe de lumière, même s'ils n'ont pas les bonnes textures. Je continue à mettre de la glace. Donc tout ce qu'on voit là, c'est des images qui sont découpées. Alors justement, il y avait une question, je trouve qu'elle est quand même très importante, qui avait été posée plus tôt. Toutes ces photos que tu utilises en photobashing, est-ce que ce sont des photos qui sont libres de droits ? Est-ce que ça provient de bandes d'images et tu les as payées ? Est-ce que ce sont des photos que toi, tu as prises ? Non, c'est des photos que tu trouves sur des sites comme Flickr, qui sont souvent des photos amateurs. Et c'est pour ça que je dis que c'est important de ne pas s'en tenir à une photo. Et surtout, c'est important qu'à la fin, elle ne soit plus dans l'image. C'est-à-dire que moi, une fois que j'ai posé ces bases-là, c'est pour gagner du temps. Mais après, tout est repeint. Donc déjà, je crée une image qui est entièrement personnelle. Je ne me suis pas appuyé sur l'image de quelqu'un d'autre. Et ensuite, c'est juste une texture d'arrière-plan. On ne voit plus les images en tant que telles. Donc, il n'y a pas de spoliation ou de plagiat. C'est pour ça que c'est très important de faire attention à ce que veut dire le photobashing. D'ailleurs, je me permets de répondre rapidement à White Killing dans le chat qui demande est-ce que l'utilisation du photobashing ne transforme pas le dessin en œuvre collective ? Du coup, tu me corriges si besoin, François, mais la réponse, c'est non. Justement, si c'est bien fait, c'est ce qu'explique François. Justement, on se réapproprie l'image. On crée une image, notre propre image à partir de différentes sources, mais on les mélange ensemble, on les repeint et au final, on reprend le contrôle et ça devient notre œuvre. Si je ne dis pas de bêtises, on n'est pas censé pouvoir reconnaître une portion de l'image. Pas du tout, il ne faut pas. En fait, c'est exactement la même chose qu'à l'époque où je peignais en traditionnel et où on cherchait des références dans les journaux papiers. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Et donc, tu voulais faire un barbare, donc tu cherchais dans les journaux sportifs avec des types qui ont des beaux muscles et puis tu faisais un dessin qui ressemble et puis tu le gardais sous les yeux en permanence pour essayer de ne pas trop t'en écarter. C'est exactement la même chose. C'est juste que là, ça va plus vite parce que je peux peindre directement par-dessus. Mais au final, ces images n'ont servi que d'inspiration. C'est pour ça que je parle vraiment, j'insiste sur le mauvais et le bon photobashing. Donc, beaucoup, pas hésiter à... Parce que là, je découpe les images en fonction de mes besoins pour virer ce qui ne m'intéresse pas. Mais vous voyez que là, ici, je fais très souvent des masques pour en fait garder au cas où. Par exemple, cette zone-là, je l'ai virée, mais je la masque au lieu de l'effacer carrément, je la masque. On ne sait jamais. Donc, alors vous voyez tout de suite que je nomme autant que possible les calques importants. Donc ça, je reviendrai dessus plus tard. Mais par exemple, à chaque fois que j'ai un petit R.E.T. là, R.E.T. Alors, ça doit être trop petit pour que vous le voyez. Ça veut dire retouche. En gros, ça veut dire que c'est un endroit où je dessine. Je fais quelque chose avec un pinceau. Moi, ça me permet de m'y retrouver rapidement au premier coup d'œil. Ça, je sais qu'il n'y a pas de nom, donc c'est un bout de photo. Ça, je sais qu'il y a marqué R.E.T. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose. Bon, je ne le fais pas systématiquement, mais 90% des calques. C'est marrant parce que j'en suis venu avec l'expérience à faire la même chose. C'est-à-dire que tous les calques où je repeins par-dessus, je les appelle PO de mon côté. C'est marrant. Oui, après, on a tous nos méthodes. Donc là, rapidement, une petite couverture de lumière pour ne pas trop se perdre à l'infini. Aller chercher un petit détail ici en haut à droite avant que ça va être dans le noir. Et ensuite, premier dossier, c'est pour le trou. Donc le dossier s'appelle trou. Donc ce dossier, quand je fais des dossiers, c'est que c'est un tout homogène, un tout cohérent. Donc là, d'ailleurs, c'est une époque où je n'organisais pas aussi précisément que je le fais aujourd'hui. Là, aujourd'hui, toute cette série de calques que je viens d'afficher serait dans un dossier avec marqué background. Ça, c'est clair. Donc là, le trou, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Donc là, vous voyez ce dossier, je peux le déplacer. Pourtant, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Donc il y a un premier, si on revient complètement en arrière. Voilà. Donc là, j'ai visiblement trouvé une doc dans une doline. C'est un trou dans les hauts plateaux. Je sais, parce que j'ai écrit un roman qui s'appelle T'es puits qui se passe dans ces endroits-là. Donc ça s'appelle une doline. C'est une espèce de puits naturel gigantesque. Donc j'ai pris ça comme base. C'est une espèce de référence avec la texture qui est à peu près dans le bon sens, mais bon, sans plus. j'ai déjà retravaillé dessus. Voilà, j'en ai trouvé un autre que j'ai découpé, que je colle au même endroit. Là, c'est repeint. Donc dans ce dossier, visiblement, le dossier lui-même a un masque pour garder de la matière au cas où. Ensuite, ça, c'est ce qui passe devant le trou. Donc là, on voit que je commence à rentrer un petit peu plus dans le détail sérieux. Donc j'ai récupéré des petits bouts de stalactite à droite à gauche. Donc l'image est moins n'importe quoi qu'au début. Donc là, typiquement, si je n'avais pas mis mon premier plan de bout de croquis en masque, ici, là, peut-être que je serais tenté de descendre plus bas dans cette zone et de travailler, alors que là, en fait, je m'en fous. Cette zone, on ne la verra jamais. Et d'ailleurs, ce qu'on voit là, ce n'est pas du tout dans la bonne perspective, c'est n'importe quoi, mais ce n'est pas grave puisqu'on ne le verra jamais. Donc, je ne vais pas perdre de temps avec ça. Donc là, voilà. Ensuite, spec. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dossier que j'ai appelé spec ? C'est la brévision de speculaire, speculaire lights. Ceux qui font de la 3D savent ce que c'est. Les reflets spéculaires, c'est les reflets les plus lumineux sur un objet. Donc typiquement, les éclats blancs sur, je ne sais pas moi, sur une bouteille. Je ne sais pas si on voit quelque chose à la caméra. Ah, aujourd'hui. sur ce retard. Donc, voilà, là, on voit sur ce côté-là, enfin, moi, j'ai l'impression que je le vois en petit, des, bon, ce n'est pas très pertinent, mon exemple. Je vais t'agrandir. Mais, non, mais surtout, j'ai un retard, donc je vois tout ce que je fais avec 5 secondes de retard. Donc, oui, on voit à droite dans l'image qu'il y a des, une grande patate de blanc le long du, pardon, je n'arrive pas à centrer, une grande patate de blanc le long de la bouteille. Et ça, c'est un reflet spéculaire. Ben oui, on ne voit pas le même, en fait, parce que c'est inversé. Bon, bref. Donc, les spéculaires, c'est un truc qui structure bien une image, voilà, surtout quand une image est sombre. Donc, il faut bien travailler les spéculaires. Typiquement, si vous voulez rendre, par exemple, une rue sous la pluie la nuit avec les phares des voitures, ça va être blindé de reflets spéculaires partout, notamment sur le bitume. Et si on les travaille bien, l'image peut changer du tout au tout. Donc là, en l'occurrence, moi, je sais que, si on regarde l'image finie, je suis dans une caverne qui est censée être remplie de glace, qui est illuminée par une source lumineuse très forte. Donc, forcément, il doit y avoir des spéculaires très forts, très marqués. Donc, je commence tout de suite à travailler dessus. Et donc, pour ça, je fais un truc simple. Et là, vous allez tout de suite comprendre l'intérêt de ne pas faire du mauvais photobashing. Ou mauvais photobashing, ce serait, je passe deux jours à chercher une grotte sous le bon angle, avec la bonne lumière, avec les bonnes spéculaires, et puis, je n'en trouve jamais. Donc là, moi, je reconstruis tout ça parce que je sais que c'est ce que je veux dans ma tête, je le sais. Donc, je le construis pas à pas. Donc là, quand j'en suis à ce stade de l'image, je sais qu'il faut que je passe tout de suite au spéculaire parce que c'est ce qu'on va avoir le plus. Donc, pour faire ça, j'ai fait quoi ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un bout de rocher que j'ai contrasté à mort et que je passe en mode superposition. Donc, pour faire ça, c'est très simple. On va carrément prendre un bout de rocher ici, pas plus mal qu'un autre. Ça, c'est un truc qui pourra vous servir dans plein de circonstances. Donc, ce bout de rocher est là quelconque. Je le bazarde complètement. Alors, les levels, je sais pas si c'est un truc sur lequel beaucoup de gens sont familiers. C'est l'outil dont je me sers le plus dans Photoshop. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais pas m'attarder dessus trois heures mais juste en deux mots, c'est un outil fondamental parce qu'il permet d'équilibrer une image avec une grande marge de manœuvre et une grande finesse. Donc, typiquement, quand les gens veulent changer la tonalité d'une image, donc là, j'ai une image qui est sépia, ils vont prendre le teint de saturation et ils vont bouger ce truc-là. Et ça, c'est un peu dégueulasse parce que ça, comment dire, ça change tous les pixels de l'image et le pire, c'est quand on fait coloriser ou alors là, on perd toutes les infos de l'image. Donc, si je voulais passer, par exemple, cette image dans des teintes bleues sans flinguer les nuances, en fait, je viens ici, je vais tout simplement là et très facilement, je peux obtenir une teinte bleue un peu cinématographique qui est très jolie et qui n'est pas du tout éclatée comme je l'aurais fait avec le teint de saturation. Donc, en gros, comment ça marche ? En deux mots. Je ne sais pas si je peux agrandir la... Non, je ne peux pas. Ce petit graphique-là, c'est ce qu'on appelle l'histogramme. Ça représente la... le... comment dire... la quantité de pixels dans l'image par zone de contraste. Donc, ça, cette petite flèche, c'est la zone la plus noire, ici. Ça, c'est la zone la plus claire et ça, c'est la zone, évidemment, intermédiaire qui est à 1. Ici, on voit que dans cette image, donc là, attention, ce truc-là ne représente que le petit bout que je viens de découper, pas toute l'image. On voit que dans cette image, il y a une très forte concentration de pixels sombres qui sont donc dans la moitié la plus sombre de l'image et très peu dans la zone la plus claire. Donc, très facilement, quand on sait lire ce truc, on peut rectifier une image. Donc, si moi, par exemple, je veux la contraster comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais que je veux des zones claires qui sont hyper fortes et tout le reste en noir, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais monter beaucoup, beaucoup les noirs, rapprocher les blancs énormément jusqu'au moment où ça va devenir ultra contrasté. Si je le faisais plus haut dans l'image, l'image serait complètement noire. Pourquoi ? parce que tous ces pixels qui constituent l'image sont dans la zone la plus noire. L'inverse est vrai. Si je ramène toutes les flèches ici, tout devient clair. Donc, une fois qu'on sait lire ce truc, on peut aller très très loin dans la modification de l'image, surtout qu'on peut le faire couleur par couleur. Donc, ce que je viens de faire est valable pour le rouge, le vert, le bleu. Donc, si par exemple, je me mets sur le rouge, et bien là, toute cette zone, c'est les pixels de teintes rouges qui participent aux teintes rouges dans l'image, si je déplace ça, j'en mets beaucoup plus dans la partie claire. Si je le déplace par là, j'en mets beaucoup plus dans la partie sombre, c'est-à-dire qu'il disparaît. Dans la partie sombre, c'est dans les trois calques qui définissent le RVB de l'image. Ça devient un peu technique, mais le rouge devient inexistant. Et donc, le vert remonte. Donc ça, c'est un outil qui est d'une performance incroyable. Peut-être que j'en reparlerai ultérieurement dans d'autres épisodes, parce que là, sinon, on n'aura pas le temps, mais n'hésitez pas à apprendre à vous en servir. Il est fondamental, cet outil. Donc ici, je disais, pour faire les spéculaires, je vais commencer par prendre une image du rocher qui a donc une texture de rocher. Je ne prends pas n'importe quoi, évidemment. Donc je la contraste énormément. Ce que je veux, c'est garder des petites patates de blanc. Je ne veux pas des grandes zones de blanc. Une fois que je suis assez contrastée à mon goût, j'enlève la couleur. Donc là, je vais dans le fameux teint de saturation et j'enlève complètement la saturation. Donc on voit qu'il reste des petites zones de gris, mais ce n'est pas gênant. Ici, maintenant, on a un calque qui est entièrement noir et blanc avec un peu de gris. Ici, on a les... Je ne sais plus comment ça s'appelle... Les modes de fusion. Les modes de fusion, merci. C'est des trucs qu'on s'en sert tout le temps en permanence et on finit par oublier comment ça s'appelle. Donc c'est pareil, ça c'est très puissant. N'hésitez pas à apprendre à vous en servir et à comprendre comment ils fonctionnent. Je ne vais pas tous les faire parce qu'il y en a énormément, mais en gros, il y en a deux qui sont très pratiques. C'est obscurcir et éclaircir avec à chaque fois leur pendant plus subtil, produit et superposition. Vous voyez que tout est séparé par des zones, ce qui veut bien dire que dans l'esprit des concepteurs, il y avait une logique entre tous ces éléments-là, puis entre tout cela et ainsi de suite. Obscurcir, c'est quoi ? C'est qu'il va garder toutes les zones noires du calque et faire disparaître les zones claires. Donc ici, si je le déplace, on voit que derrière, là où il y a du blanc, normalement, on voit les images, mais on voit toujours les noires. Éclaircir, vous l'aurez deviné si vous êtes rapide, c'est la même chose mais dans l'autre sens. Je garde que les blancs. Et là, on voit les grilles qui sont un peu moches. En fait, celui qui est juste en dessous, superposition, fait la même chose mais plus subtile parce qu'il n'y a que les blancs qui sont forts et tout le reste est dégradé. Donc là, évidemment, ça ne marche pas pour me contrarier. Mais normalement, le gris devrait disparaître un peu. Bon, là, c'est vraiment pour me casser les pieds. Voilà, il était un peu fort. Donc, il a fallu que je le réduise. Donc, une fois que j'ai ça, eh bien ça, je n'ai plus qu'à le mettre en opacité légère. Et après, je peux aller le placer là où ça m'intéresse. Et j'obtiens, alors là, je le fais assez faible parce que c'est censé être dans la pénombre. Mais je pourrais le faire évidemment plus fort. Mettre quelque part. Je peux commencer à le manipuler, le tordre, l'atténuer pour qu'il soit bien intégré. Et ainsi de suite. Je vais le placer à l'œil voir là où il se prête le mieux à la manœuvre. Donc, maintenant que vous avez compris le procédé, donc celui-ci, alors entre-temps, par contre, celui-là, je l'avais déplacé, je ne sais plus où il était. Je ne sais pas si j'ai assez de N2 pour revenir en arrière. N'hésitez pas à avoir un historique très très long dans Photoshop. Je l'ai mis à 80. Je l'ai remonté en arrière. Pour ma part, je l'ai mis au moins à 80. Moi, je l'ai mis à 200, je crois. Ah oui, ok. Je suis assez énervé. Ah non, apparemment, il est bien placé, c'est bizarre. Mais bon. Donc, je dézoome. J'ai une petite question, François ? Vas-y. Pas moi, mais plutôt dans le chat. Je trouve qu'elle est très pertinente. Alors, juste avant de la poser, je précise quand même, parce que depuis le début de l'émission, il y a eu beaucoup de questions en rapport avec le livre, les contraintes d'impression, mise en page, etc. Donc ça, je pense que je ne les ai volontairement pas relevés. Oui, on va faire un épisode là-dessus, donc on ne va pas trop rentrer dans le détail. Mais là, je trouve que cette question est quand même très générique et très importante pour la peine. Est-ce que tu travailles en RVB ou en CMJN ? Toujours en RVB. Pour la raison simple, c'est que Photoshop est conçu pour ça et donc il y a plein d'outils qui ne fonctionnent pas en CMJN. Par contre, à la fin, évidemment, je passe en CMJN pour vérifier les couleurs et je fais attention avec le temps, on finit par prendre l'habitude à ne pas utiliser des couleurs qui sont hors-dehors du spectre CMJN puisqu'un écran peut afficher beaucoup plus de couleurs qu'un imprimeur ne peut en imprimer. Donc notamment toutes les couleurs très vives, les bleus pétards, les verts flash, etc., ça ne sort pas à l'impression. Ce sera ternes. Ce sera toujours ternes et pas très lumineux. Donc ça, il faut faire attention. Il y a des outils dans Photoshop pour vérifier les couleurs à la fin, vérifier qu'on n'est pas en dehors du spectre du CMJN. Merci pour la réponse. Donc là, on a donc d'autres spéculaires qui ont été faits exactement comme je viens de vous montrer. Toujours avec cette histoire de masque ici où quand je veux effacer des choses, je le fais par l'intermédiaire d'un masque. Donc ça, je pars du principe que vous savez ce que c'est parce que c'est quand même assez basique dans Photoshop. Donc, il a été atténué celui-là et sinon, je pourrais le relever si je voulais. Donc ça, c'est typiquement le fait d'avoir gardé les calques et de ne pas avoir tout écrasé fait que si un client me demandait une modif, je pourrais par exemple monter les spéculaires parce que des fois, on a des modifs aussi pointus que ça. J'aime bien les reflets que tu as mis sur la glace, j'aimerais bien qu'on les voit plus. Si je n'ai pas gardé le calque, il faut que je repine tout à la main. Si j'ai gardé le calque, c'est fait en 3 secondes. Donc là, il y a plusieurs bouts de rocher qui ont été récupérés à droite et à gauche. Il y a une petite question ici. Oui, vas-y. Désolé, je te coupe encore. Ah mais vas-y, vas-y. Petite question que moi, je me posais lorsque tu as placé justement ces spéculaires. J'ai l'impression que tu n'as pas suivi le volume de ce que tu as photobâché en dessous. Non, parce que pour moi, c'est déjà du passé le photobashing. C'est-à-dire que là, je pense déjà à la structure. Tu vois, en gros, cette image, ça commence à faire quelques années que je l'ai faite donc elle n'est plus très fraîche dans ma mémoire mais je pense que, puisque je me connais un petit peu quand même, que dans ma tête, il y avait des zones en fait. Il y avait en gros ça, puis ça, puis à peu près ça, comme ça. Donc ça, c'était clair dans ma tête dès le début. Donc j'ai organisé le photobashing en fonction de ça tout de suite. Je ne sais pas si on le voyait d'ailleurs sur le croquis. On le voyait un petit peu. Un petit peu, oui. Oui, c'était présent mais ce n'était pas encore structuré. Et donc ça, c'est clairement un truc de toute évidence que je voulais garder pour donner un peu l'impression qu'on est dans une sorte de bouche, dans une sorte de truc qui fait un peu peur. L'idée, c'est que ce soit un peu mélodramatique. Voilà en gros les lignes que je devais avoir dans ma petite caboche quand je l'ai fait. Donc, je disais, donc les specs, je les ai mises dans un dossier parce que ça forme un tout cohérent. et le fait de les mettre dans un dossier, déjà, on les retrouve facilement et ça permet aussi sur le dossier de mettre aussi un masque. Donc ce masque, si je l'enlève, il n'y a pas grand-chose dessus, mais ça me permet plus tard, quand l'image a plus avancé, si jamais, ce qui s'est passé là apparemment, je décide que là, les spéculaires sont un peu trop fortes dans cette zone, sans avoir besoin d'aller rechercher calque par calque, juste sur l'ensemble de la zone, je peux décider de peindre là, par exemple, de dire, ben ça, je n'ai pas envie de le voir. Puis je change d'avis une heure après, hop, je le fais revenir. Donc ne jamais hésiter à garder, d'une certaine manière, les images complètes et à les cropper ou les effacer que par l'intermédiaire d'un masque. Donc on continue, donc là, alors le travail de la lumière, c'est pareil, c'est un truc que je fais au fur et à mesure. Donc là, on voit bien qu'au fur et à mesure, je monte les intensités de noir, je commence à mettre des halos, etc. Donc là, ça continue, c'est rien de nouveau sous le soleil. Ben là, voilà, là j'ai détaché avec cette zone, avec cette ombre, de toute évidence, j'ai détaché la zone que je viens de dessiner à l'instant. C'est vraiment cette étape qui m'éclaire sur le process. En fait, tout ce que tu as photobâché au début, tu n'as pas gardé finalement les informations de volume, d'ombre et de lumière, en fait, c'est vraiment devenu juste une texture et c'est toi qui remodèle par-dessus les lumières et les ombres. En fait, à la fois, c'est une texture, c'est un peu ce qu'on appelait autrefois le jus, on appelait ça le jus, ce n'est pas très élégant. Quand on fait de la peinture, on place en gros de la peinture très aquarellée, très très vite pour qu'il n'y ait plus de blanc sur l'image, qu'il y ait des grandes zones de lumière et de couleur. Donc, c'est l'équivalent du jus d'aujourd'hui, c'est pour remplir l'image rapidement et vraiment s'immerger dedans. Et petit à petit, tu fais revenir l'image que toi, tu avais en tête. C'est pour ça que je dis que pour moi, il n'y a pas de problème de plagiat, parce que c'est vraiment une étape d'amorçage. J'amorce l'image. Après, c'est mon image. Non, c'est du photobashing de vos vols, si tu peux me permettre la vie. C'est intéressant de voir justement comment tu travailles ça et comment on est loin finalement d'un petit texturing photo basique ou d'un truc un peu gros. Attention, je ne méprise pas forcément les gens qui font du gros photobashing qui tâchent, parce que parfois, en prod, on n'a pas le choix. Et en prod, ce n'est pas déshonorant. En prod, on fait une image, que ce soit dans un studio de jeux vidéo ou pour un film. Parfois, on fait une image très très vite, parfois en une demi-journée. Et on sait que cette image, elle va servir juste pour faire un FX, pour répondre à une question du réel. Et puis, c'est tout. Jamais elle ne se retrouvera dans un artbook. Jamais soi-même, on la mettra sur son site, etc. Donc, on peut se permettre de travailler comme un cochon. Et personne ne va être spolié par ça, puisqu'on ne va pas générer d'argent en vendant un livre qui va utiliser le travail de quelqu'un d'autre. Donc, je ne jette pas forcément la pierre à ceux qui vont faire du gros photobashing qui tâche. Mais si on peut éviter, il faut éviter. Ça, c'est vraiment très important. Donc là, un petit calque que j'ai fait à ce moment-là, qui, alors c'est sûrement totalement invisible pour vous. En gros, il y a une zone ici où, de tout évident, je trouvais que c'était trop marronnasse. Et je l'ai passé avec un léger voile de bleu. Et donc, pour ça, c'est quoi ? C'est ce calque-là où je mêle la lettre C pour me souvenir qu'en fait, c'est quoi ? Il a le mode de fusion couleur. Le mode de fusion couleur qui est bien connu, qui fait que si je prends une couleur bleue, par exemple, sur ce mode de fusion et que je suis à fond, là, j'appuie à fond entre le stylet, tout devient bleu. Il n'y a plus que la couleur bleue. Mais si je le fais légèrement, je fais juste une teinte légère de bleu. Donc là, ce qu'on ne voit pas, c'est que dans cette zone-là, il y a un peu plus de bleu. Je vais peut-être zoomer. À ce stade-là, c'est vraiment un détail, c'est trois fois rien. Mais pour mon souvenir, j'ai mis la lettre C. Quand je vois un calque avec la lettre C, je sais que c'est un mode de fusion couleur. Donc ensuite, j'ai appelé ça mi-plan. Je crois que ça parle pour soi-même. C'est donc le plan intermédiaire. Ce n'est pas l'arrière-plan, ce n'est pas le premier plan, c'est le plan intermédiaire. Donc à ce stade-là, c'est toujours du photobashing gentillé. Donc je repars en arrière. Bon, ça, c'est facile à comprendre. On voit bien que la lumière de ce bout de photo n'a aucun rapport avec la mienne, mais ce n'est pas grave. Donc, hop, ça remplit. Donc toujours l'intérêt d'avoir le croquis ici, c'est que je ne vais pas chercher à remplir plus ou moins que nécessaire. Donc je retravaille mes lumières. Donc on voit que déjà en quatre calques, j'ai complètement changé la lumière de la photo d'origine. Là, je la recouvre à nouveau. J'en mets une autre, et ainsi de suite. Enfin bref, je remplis, vous avez compris l'idée. Là, un calque nommé H. Donc chez moi, H, ça veut dire halo. Donc c'est tous les calques vaporeux. C'est à opposition à ceux où je vais dessiner, où je vais peindre en dessinant. Là, c'est juste des grands voiles faits avec la grande brosse floue où je vais dire, tiens, là, j'ai envie qu'il y ait un beau halo lumineux. Comme c'est un calque qui est un peu à part, que je n'ai pas envie d'écraser avec des calques de vraie peinture, du coup, je vais les nommer H, comme halo, et ça va me permettre de mon souvenir, accessoirement, de le déplacer si j'en ai besoin. ou de l'appénuer, de le monter, etc. Ensuite, j'ai appelé ça pilier gauche. Bon, des fois, les noms, c'est l'inspiration du moment. Donc, pilier gauche, c'est parce que, dans ma composition, je sais que j'ai besoin, je ne sais pas si je l'avais fait sur le croquis. Non, je ne l'avais pas fait. Donc là, j'ai dû estimer à un moment que ce croquis, il n'était pas fermé à gauche. Voilà, il flotte un peu sur la partie gauche. Il manquait un truc. Donc, j'ai commencé à faire comme si... Puis ça renforce le côté claustro, il ne faut pas oublier que c'est des récits d'horreur. Donc, ça doit quand même faire un petit peu peur. Donc, le pilier gauche. Voilà, je ne rentre pas dans le détail. Vous avez compris, c'est le même procédé que le reste. Ah oui, tiens, tant que j'y suis, pensez, c'est une évidence, mais je le précise, pensez à dézoomer tout le temps. Moi, j'ai quand même remarqué que de manière générale, une bonne image, elle doit être bonne en tout petit. Et très souvent, ça arrive que du coup, je trouve que telle ou telle image ne tient pas tellement la route en petit. J'ai la flemme de la reprendre entièrement. Parfois, bon. Et du coup, ça me rassure quand je vois qu'au contraire, alors là, bon, elle n'est pas terminée, donc elle rend rien, mais rien qu'en termes de compos, de lumière, est-ce qu'on la comprend ? Est-ce qu'elle saute aux yeux ? Voilà. Ça permet de se rendre compte. Et deuxième truc fondamental que je pense c'est le petit tip que tout le monde connaît. Alors, je ne vais pas le faire sur un calque, sur une image à 500 calques, je vais le faire sur une image toute seule parce que sinon, on en a pour 3 heures. C'est de flipper l'image. Donc, tout flip en anglais, symétrisé. C'est quoi ? C'est, on la retourne horizontalement. Et rien que de faire ça, c'est comme si vous aviez une semaine de recul sur l'image. Tous les problèmes de dessin, de lumière, ils vont vous sauter aux yeux. Parfois même, je la flippe verticalement aussi. Parfois, comme je suis un peu tordu, je la fais pivoter même. Je ne suis jamais dans le suivant, oui. Puis là, je la réduis. Et tous les prétextes sont bons pour l'avoir sous un nouvel oeil. Voilà. Parce qu'on finit par s'habituer, c'est comme une rémanence, on ne la voit plus l'image au bout d'un moment. En faisant ça, on la redécouvre un petit peu. Ah bon, ce n'est pas parfait, mais ça permet quand même souvent de détecter des problèmes. Voilà, ça c'était un aparté. Donc, on en était là. Le pilier gauche posé vite fait en photobashing. Donc là, si vous avez suivi, ce calque-là s'appelle RET. C'est donc, on le voit très bien que j'ai commencé à peindre un petit peu dessus. Vous voyez, ce ne sont que des coups de pinceau. Ce n'est pas de la texture photo. Donc ça, c'est vraiment pour faire un lien. Parce que je vois bien que ce que j'ai fait, là, ce n'est pas satisfaisant. Donc avant même d'aller plus loin dans l'image, je mets un petit lien rapide. Donc je pose quelques petits stalactites. Donc on continue. À nouveau, des specs. Donc ils ne sont pas dans un dossier parce qu'ils sont sur un plan différent, mais le calque s'appelle quand même spec. Donc là, c'est en haut. Voilà, la texture qui revient. Des bouts de ceci, des bouts de cela. C'est vrai qu'on se rend compte que petit à petit, la première étape de photobashing, donc la caverne, commence à disparaître. Au final, on a très peu d'informations qui restent de cette première couche. Donc ça, je l'ai appelé texte. Je pense que ça, c'est un calque de lisibilité du texte. Que j'ai dû me rendre compte que j'allais avoir des zones trop différentes les unes des autres. Que donc, j'ai uniformisé un petit peu toute la zone où il y a du texte. Donc ensuite, ça devient un peu plus technique. Les autres anciens. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est ici, dans cette image. On voit qu'on a donc l'ancien principal qui est congelé ici. Donc on voit... Ah oui, alors... Oui, alors pardon, j'ai pas... Il y a un truc que j'ai pas détaillé. Je vais vous en parler très très vite. c'est le design. Parce que là, je parle que de rendu. Mais avant, il y a une étape de design, de conception des personnages, des décors et des créatures. J'en parlerai plus en détail le jour où on fera un épisode sur la conception complète d'un livre. Mais quand même, pour vous montrer un peu en quoi ça consiste, j'ai dû mettre de côté deux, trois trucs. Donc voilà, ça, typiquement, c'est... Je sais pas pourquoi les qualités de l'image sont dégueulasses, mais bon, c'est pas grave. C'est des recherches que j'ai faites sur les montagnes hallucinées. J'aimerais bien... Ah voilà. Donc il y a du numérique, ça c'est de la recherche numérique sur Photoshop directement et des carnets de croquis que j'ai scannés. C'est pour ça que c'est un peu gris. Ou ça, c'était vraiment... Là, c'est pour chercher des idées, quoi. Des idées de structure, de ruines, de... Bon, je m'attarde pas là-dessus. Ça, c'est typique. Je sais... Parce qu'en fait, c'est un livre qui est fantastique. Donc il y a des créatures et une cité qui n'existent pas, mais l'expédition est ultra réaliste parce qu'en fait, c'est la copie conforme d'une expédition qui venait d'avoir lieu à l'époque en Antarctique. Et donc, tout ce qui décrit les bateaux, les avions, les costumes, en fait, il s'est inspiré de cette véritable expédition. Et donc, moi, j'ai repris les vieilles photos d'époque en noir et blanc et j'ai essayé d'en tirer une espèce de substance réaliste pour rester proche de... Voilà, typiquement, rester proche de... Donc ça, c'est des trucs que j'ai fait pour moi-même. Mais c'est des trucs qu'on peut être amené à faire dans une production pour montrer, ben voilà, tu travailles avec un réalisateur, il t'a décrit ce qu'il voulait, ben toi, tu fais des recherches. Donc je savais, par exemple, que ça, typiquement, c'est le type de costume que j'allais faire. Cette espèce de façon d'avoir un harnais qui permet d'accrocher des moufles énormes pour pas que les mains gèles, mais que quand t'as besoin de te servir de tes mains, tu peux lâcher les moufles, comme on le voit ici en petit, là. Donc ça, c'est des trucs que moi, je voulais voir vraiment. Donc, tout ça, j'ai un... Voilà, ça, c'est un croquis que j'avais fait sur les anciens. Donc ces anciens, évidemment, c'est des créatures un peu bizarres à la Lovecraft, et il les décrit, les monstres dans Lovecraft sont pas toujours décrits précisément, mais là, c'est très précis. Il y a trois pages de description dans le moindre détail. Et donc, j'ai fait ce croquis-là en ayant le texte sous les yeux et en faisant au fur et à mesure le dessin pour pas trahir le texte. Parce que si c'était un film, on pourrait faire un travail d'adaptation, c'est-à-dire de modification. Parce que on n'a pas le texte sous les yeux. Mais moi, le lecteur, il voit l'image en même temps qu'il lit le texte. Et donc, s'il y a la moindre différence, ça saute aux yeux. Donc il faut que je sois vraiment le plus proche possible. Donc une fois que j'ai fait ça, cette créature, je l'ai modélisé en 3D. Et j'avais failli la faire en plasticine comme je vous avais montré l'autre fois dans l'interview plus générale. Je vous avais montré un Cthulhu que j'avais fait en plasticine. Maintenant, ça, je le fais en VR dans Medium. Donc Medium, c'est un logiciel en réalité virtuelle qui ressemble beaucoup à ZBrush et qui est beaucoup plus simple d'utilisation parce qu'on est en réalité virtuelle. Donc on a le modèle devant soi qu'on peut triturer vraiment de manière concrète. Et c'est beaucoup plus simple que dans ZBrush. Donc une fois que j'ai fait cette bestiole dans Medium, je l'ai importé, alors là, moi je vous préviens, je suis préhistorique en 3D. Je l'ai importé dans 3DS Max 2010. J'en suis resté à celui de 2010. J'ai pas eu le temps de m'y former. Un jour, il faudra que je me forme à Blender parce que c'est vraiment je suis trop en retard. Donc si quelqu'un veut se dévouer pour me former à Blender, il sera bienvenu. Et donc, dans Max, je prends le modèle et je fais un posing rapide avec un lighting rapide. Mais c'est dégueulasse. Ce n'est pas un rendu qui peut servir. C'est juste un rendu de positionnement. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est une variante de cet ancien que j'ai fait mort, écrasé par terre, aplati par son propre poids. Et j'en ai fait qu'un seul et je l'ai dupliqué sous plein d'angles différents en 3D. Donc là, on le voit sous un autre angle avec la tête vue de dessus. Là, encore un autre angle et là, encore un autre angle. Donc c'est ça qu'on voit ici en étapes préliminaires. C'est pour ça que ce dossier s'appelle Autres anciens dans lesquels on voit ces petits bouts de 3D tout dégueulasse et que j'ai fait sous un angle qui m'intéresse, bien sûr, qui sont masqués en fonction du décor sur lesquels je mets, puisqu'ils sont hyper moches, je mets déjà un petit calque de color pour enlever la couleur un peu trop forte. Voilà, je les positionne en fait. Pour l'instant, je ne cherche pas à faire ça beau, juste je les positionne. Là où je sens que dans ma compo, ils auront un sens. Petit problème technique, je suis malade, je vais être obligé de me moucher, je suis désolé, ce n'est pas très élégant. Normalement, si j'ai été efficace, j'ai eu le temps de couper le son juste avant qu'on entende le bruit. Si ça, ce n'est pas de la réactivité, je ne sais pas. En tout cas, quel professionnalisme. N'est-ce pas ? Ça me fait sourire parce que dans le chat, il y a Cass qui a écrit François va finir élève DPS parce qu'effectivement, comme ça a aussi été dit dans le chat, il y a des cours justement sur Blender, sur Digital Painting School. Ce que je voulais dire avant, c'est qu'à mon avis, même ta version de 2010 de 3DS doit être plus stable que la dernière de toute manière. Je ne sais pas si tu loupes grand-chose à ne pas avoir fait des mises à jour. Ce n'est pas pour de la stabilité en fait, c'est parce que c'est le dernier dont je me suis servi de manière sérieuse, donc c'est le seul que je connais et les versions les plus récentes, je suis complètement largué et comme moi maintenant, je ne m'en sers que pour faire des posings rapides, des mises en perspective très simples avec des cubes, etc. À la limite, je pourrais le faire dans SketchUp, ça marcherait aussi quand même. En tout cas, pour Blender, je te conseille de passer le pas un jour. Je pense qu'en quelques heures, maximum deux jours, surtout pour des choses aussi simples, je pense vraiment qu'en quelques heures, c'est fait. Non, justement, si je passe à Blender, ce ne sera pas pour faire des choses aussi simples parce qu'autant rester dans Max, ce sera pour faire des images plus abouties puisqu'il y a quand même une souplesse quand tu fais de la 3D qui est de pouvoir changer facilement d'axe de caméra. Donc moi, j'aimerais bien pouvoir faire les étapes préliminaires de mes images assez poussées sous Blender et avoir ce fameux rendu que je jalouse chez les autres quand je le vois qui a l'air très très efficace et qui bouge quasiment en temps réel ce qui n'était pas le cas à mon époque où donc on peut faire des effets très atmosphériques très rapidement. Enfin bref, c'est un truc, je ferai ça un jour quand j'aurai le temps mais je n'ai jamais le temps de ne rien faire. Donc là, voilà, ça devient plus sérieux. Gros calme de retouche, il y en a même plusieurs les uns sur les autres comme on le voit ici où là, je passe toute l'image donc j'alterne et c'est toujours le même calque que je masque et que j'affiche. Là, je fais vraiment une grosse passe pour commencer à enlever les restes de photobashing. Donc par exemple, ici, on voit un bout de photo qui dépasse. je repeins par-dessus pour le casser complètement et qu'il disparaisse. Je fais ça partout. Par exemple, cette zone, on voit bien qu'il y a un bout de photo qui reste. Je l'intègre au mieux dans l'image, je commence à le faire disparaître, à la fin, il n'y aura plus rien. Donc ça, je le fais partout. Donc si je déplace le calque, vous voyez qu'il y a beaucoup de traces de pinceaux. Je commence à faire de la texture parce que je ne veux pas que mes illustrations aient l'air de photobashing. Je veux que ce soit de l'illustration de la peinture. Donc dès que c'est un peu trop photographique, je repeins par-dessus. Donc typiquement, les effets de rocher, là, on peut voir, ici, là, ça, c'est une brosse qui me permet de simuler des effets de rocher mais en peinture qui est dans cette zone. On ne la voit pas très bien, mais si je le faisais par exemple, je prendrais cette brosse-là et donc je prendrais des couverts comme ça. Pourquoi ça ne se passe rien ? Donc là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais essayer de zoomer. Et donc voilà, c'est... Bon là, je ne le fais pas très bien, mais en faisant ça, on arrive à recréer de la texture pierre qui n'est pas de la photo. Je l'ai fait exprès un peu chargé, mais le but, c'est de le faire, évidemment, plus subtilement que ça. Donc ça, ce calque de retouches, il y en a apparemment... Alors c'est pareil, je garde, je sépare mes calques de retouches. On pourrait croire que comme ce n'est pas des photos ou je ne sais pas quoi, je pourrais tous les écraser. Mais en fait, non, parce qu'ils ont tous leur cohérence. Donc là, ce calque de retouches-là, c'est celui qui est ici, qui ne concerne que les anciens. Et en fait, ça a un sens parce que si par exemple, je veux être amené à faire un effet de halo, donc je vais créer un calque que j'appelle H. Je prends ma brosse, comme ça. Je dis, tiens, j'ai envie qu'il y ait une brume au ras du sol ici. Mais derrière, c'est ancien. Donc, si j'étais au-dessus de ce calque ou en dessous, ce n'est pas pareil. Alors, bon, ce n'est pas très pertinent parce qu'il n'y a pas beaucoup de retouches sur ce calque-là en question. Mais en gros, c'est pour dire que s'il était entièrement peint, ce serait comme ça. Hop. Voilà, le calque apparaîtrait comme ça. Donc, ça permet de mettre facilement une brume derrière cette zone et de jouer après avec. Alors que si c'était par-dessus la peinture, si les calques n'étaient pas séparés, je ne pourrais pas avoir cette souplesse. Je n'arrive pas à l'enlever. Qu'est-ce que j'ai activé ? Voilà. Donc, on continue. Donc là, toujours des calques de retouches. Celui-là, je ne sais même pas ce qu'il y a dessus. C'est en haut apparemment. Voilà, c'est des petites zones. Et donc là, on arrive, on a rejoint, ça y est, le moment d'attaquer le premier plan. Donc, le truc que j'avais, le petit bout d'image que j'avais mis par-dessus pour rester bien dans la composition de l'image, maintenant, on y est. Alors, juste un truc. Si tu as des questions, n'hésite pas. Écoute, pour l'instant, c'est plutôt studieux dans le chat. Mais profitez-en. Vous avez un crinot pour poser des questions, profitez-en. Lâchez-vous sur le clavier. Ah oui, alors, vous avez vu que j'ai mis, je n'en ai pas parlé, j'ai mis ce calque avec un code couleur. Je l'ai mis en rouge. Pardon. La régie n'a pas été assez rapide cette fois. Donc, en fait, moi, je me sers des codes couleurs pour me repérer encore mieux dans l'image. Notamment, tout ce que je mets en rouge, c'est ce qui doit dégager à la fin. Ce qui ne fait pas partie vraiment de l'image. Ce qui est en bleu, c'est ce qui est le texte ou les brumes. Là, il n'y en a pas dans cette image. quand j'ai une grille de perspective, elle est en violet et ainsi de suite. Donc, j'ai mes codes couleurs à moi. C'est assez pratique pour s'organiser. Il faut vraiment avoir un PSD bien organisé. C'est vraiment une hygiène d'illustrateur. Du coup, il y a des questions. T'en as réclamé, les voici. En plus, elles sont vraiment intéressantes. Il y a Drolèbes, notamment, qui demande est-ce que ce n'est pas difficile d'attendre si longtemps avant de s'occuper de la focale ? Question très pertinente, je trouve. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Dans le sens où tu as travaillé finalement les 70% de l'image en premier alors que la focale, donc la partie finalement la plus importante avec la créature au premier plan, les personnages, c'est vrai qu'on peut être surpris de te voir t'en occuper bien plus tard. Le point focal, en fait. L'endroit où on regarde. Parce que la focale, quand tu travailles dans le cinéma, ça veut dire autre chose. C'est longue focale, courte focale, c'est le type d'objectif que tu utilises qui fait des images très différentes. En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est trompeur la façon dont on... Enfin, c'est trompeur, c'est partiel la façon dont je vous montre ce PSD parce qu'en fait, ça ne correspond pas exactement à ma façon de travailler. C'est pour ça que j'ai pris la peine de vous montrer ça tout à l'heure. C'est que ça, c'est ma vraie façon de travailler mais pour le coup, il n'y a plus les calques. Donc en fait, si on revient en arrière, maintenant que vous connaissez un peu le PSD... Ça peut voir à quel moment tu as commencé à bosser sur le point focal. Vous voyez que dès le début, j'avais une zone ici qui est le rendu 3D de l'ancien. Dès le début. Tout de suite. Parce que c'était très important pour moi effectivement de travailler en l'ayant sous les yeux. Donc c'est une très bonne remarque. C'est juste qu'on ne peut pas le voir dans le PSD tel qu'il est architecturé maintenant. En tout cas, c'était une bonne question. Merci Drolab de l'avoir posé. Ça nous a permis de... Voilà. C'est le... Très vite, j'ai changé d'axe général. J'ai désaxé un peu l'image. Ça, c'est un truc que vous ne pouvez pas voir puisque ce que je vous montre, c'est le PSD fini. Donc il est déjà désaxé. Certaines étapes n'apparaissent plus. Voilà. Et donc là, je vous le remets vite fait. La façon dont c'est monté, on voit que le premier plan est déjà très avancé. Pareil, les personnages, ils arrivent vite. Ils arrivent déjà ici. Voilà. Je viens de vous montrer. Regardez cette zone-là. Cette zone-là. Donc ça, c'est la partie que je viens de vous montrer où j'ai fait une première phase de retouche. Mais au moment où je fais ça, il y a déjà tout le premier plan qui est très abouti que vous ne voyez pas sur le PSD. Et donc ça continue comme ça. Zut, j'en ai raté. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Il en reste encore du travail dans le PSD là. Je m'en rends compte. Il est loin d'avoir fini. Il y a des centaines de calques. Il y avait une autre question. Juste avant que tu te relances, je dis qu'il y en avait deux. Alors oui, c'est une question assez standard, mais pour la peine vraiment intéressante, surtout lorsqu'on voit ton nombre de calques et tout ton process. Je trouve ça d'autant plus de sens de la poser. Combien de temps de réalisation peut représenter ce type d'image ? Alors ça dépend complètement de la difficulté de l'image, du design nécessaire. Donc là, les anciens, ils vont me servir dans plusieurs illustrations dans ce livre. Mais dans la première illustration dans laquelle je vais les intégrer, il va falloir que je les invente, que je les dessine et que je les modélise en 3D. Donc ça, ça prend énormément de temps. Donc après, à vous de considérer si vous intégrez ce temps de travail dans le temps de réalisation de l'image ou pas. Donc une image comme ça, tu peux mettre cinq jours à la faire en temps de rendu pur et simple ou dix jours si avant, il a fallu que tu fasses le design et la 3D, etc. Donc c'est très variable, mais c'est jamais moins de 3-4 jours même pour les plus simples. Jamais. Donc oui, alors l'étape suivante. Voilà. Donc l'étape suivante, là c'est l'arrière-plan, apparemment je suis allé travailler dessus. J'ai commencé à faire venir les personnages le bas du... Du pilier, là ? Oui, du puits de forage. À chaque fois, je vais buter dessus, là. Donc on voit que c'est très proche de ce que j'avais imaginé, même si l'axe n'est pas le même, etc. Il y a bien deux personnages, la première jambe du puits de forage, le crochet qui descend, une échelle ici, un autre personnage ici pour donner l'axe de perspective. Parce qu'en fait, en faisant passer un personnage vers le bas, alors il est où, lui ? Il est... Il se cache. Voilà, il est là. En faisant passer, en plaçant un personnage comme ça, plus je le descends vers le bas, plus je désaxe la caméra dans l'esprit du lecteur. plus je le montre, au contraire, plus la caméra se rapproche du sol. Donc ça, ça permet de donner une profondeur. Donc, ici, je commence par mettre l'échelle qui n'est pas du tout intégrée. Pardon, j'avais dézoomé. Je l'intègre comme il faut. Je place un personnage vite fait, un autre. Je retouche tout de suite. Vous voyez, quelques retouches là. Le pied, le puits de forage, un petit halo, parce que là, c'est très important, ça, quand vous avez une source lumineuse assez forte dans une photo, elle influence tout ce qu'il y a à côté. Donc, c'est pas juste le halo parce qu'on est ébloui, c'est le fait que la couleur et la lumière va baver sur ce qu'il y a à côté. Donc, typiquement, là, le pied, je ne sais pas si j'ai le calque. tout seul. Il est où ? Alors, le pied, je l'ai écrasé, mais à la base, le pied, il devait être comme ça. Donc, je l'ai décontrasté et vous voyez que j'ai noyé les personnages dans une certaine lumière et j'aurais même pu, à la limite, y aller encore plus. Donc, par exemple, là, si on voulait chipoter, ici, là, il pourrait être noyé par un léger voile que je suis en train de dessiner. Alors là, c'est trop, mais c'est pour faire comprendre qu'il ne faut pas hésiter à faire déborder la lumière et la couleur sur ces zones-là. Ouais. Ce genre de petits détails qui rajoutent ce petit côté photographique et réaliste dans tes paintings, je pense que c'est l'accumulation de toutes ces petites astuces que, personnellement, je ne vois pas souvent ailleurs. Les petits effets de halo, le coup des spéculaires, que j'ai trouvé très ingénieux. Bon, évidemment, c'est pas fini. Tu vas voir. Il y a les lens flares, notamment, c'est très important. Ah, les lens flares. Donc là, encore un petit calque de niveau. Alors, ça, c'est un petit détail assez sympa. C'est une autre façon de gérer la lumière dans une image. C'est plutôt que de faire un... Alors, si je veux rééquilibrer les zones claires et les zones sombres, soit je crée un calque et je dessine dedans. Donc, ben voilà, tiens, là, je vais avoir de la lumière, là, je vais avoir de l'ombre, mais si on le fait trop fort, ben, on va perdre des informations. L'autre façon de faire, c'est toujours ce fameux levels, le niveau, où, par exemple, je vais dire, j'aimerais bien que cette zone soit beaucoup plus sombre, mais avec beaucoup de souplesse. Donc, je sélectionne à l'arrache comme je viens de le faire, je crée un calque de niveau qui va donc s'exercer que dans cette sélection et je descends beaucoup, donc là, je l'exagère pour qu'on le voit bien, la luminosité et je casse, notamment, je ne veux plus ces zones noires très marquées parce que c'est censé être loin, donc je casse les noires de manière à ce que ce soit sombre mais toujours intégré dans l'image. Voilà, donc je l'exagère un peu pour qu'on le voit bien. Une fois que ça c'est fait, en fait, ce réglage, il est permanent. Là ici, j'ai un réglage qui est mémorisé dans cette zone et je peux dessiner avec ce réglage dans le masque. Donc, je reprends le masque, le masque, il faut s'imaginer ça comme une image, c'est un bitmap en noir et blanc dans lequel on peut peindre. Donc, je le sélectionne entièrement, je l'efface et maintenant, tout ce que je vais dessiner en blanc dans ce calque va faire apparaître le réglage n'importe où dans l'image. Et donc ici, je peux aller très précisément assombrir toute cette zone comme j'en avais envie et je sais que même si j'appuie à fond, je ne fais rien disparaître, je ne serai jamais au-dessus de mon réglage. Et c'est génial parce que du coup, tu peux le faire avec une grande précision. Par exemple, ici, je l'ai fait de manière floue et je peux prendre une brosse plus nette et le faire sur le côté du stalactite. C'est un réglage que je peux faire partout. Et alors, ce qui est formidable, cerise sur le gâteau, c'est qu'une fois que c'est fait, tu peux continuer à le modifier. Donc, tu le reprends. Ici, tu dis finalement, je voulais que ce soit encore plus sombre. Et bien, tu le fais partout. Tu n'as pas besoin de repas. Voilà. Donc ça, c'est un truc ultra puissant. Il faut s'en servir le plus possible. Et en plus, ce n'est pas destructeur. C'est absolument, ce n'est pas destructeur. Donc là, je l'ai fait à grande échelle sur l'image. Là, ce n'était peut-être pas nécessaire avec ce calque-là, mais ça m'a permis de penser à vous le montrer. Donc, il y a un petit calque de rectification de couleur qu'on voit bien. Celui-là, c'est dans cette zone où je commence à vouloir mettre du bleu pour que ça ressemble à de la glace. J'ai une petite question là dans le chat. Alors, c'est une question pointue de Farocha. Est-ce que tu penses à l'ouverture du diaphragme et la longueur focale comme on fait en photographie ? Ça peut arriver plutôt sur du concept art que sur de l'illustration parce que le concept art étant destiné à devenir un film ou un jeu vidéo ou ce qui est proche d'un film, on a des effets de focale effectivement. Donc, notamment un premier plan très flou, un arrière-plan très net ou le contraire. Ça, c'est un truc que je n'en ai pas encore parlé. Je vois le temps qui passe. Vu l'heure qu'il est, je pense qu'on ne fera qu'une image. C'est dommage, j'en avais prévu plusieurs, mais bon, ce n'est pas grave. Je t'avais prévenu. Je sais, je suis trop bavard. Mais je pense qu'il vaut mieux en faire une très en détail plutôt que survoler plusieurs. Un truc dont je n'ai pas encore parlé, c'est si on veut faire de l'image réaliste, il faut beaucoup s'inspirer de la réalité. Voilà, ça paraît bête à dire, mais souvent, c'est une donnée qui est un peu négligée. Donc, premier truc, il faut observer tout le temps, tout le temps, tout le temps. si on est dessinateur, si on est illustrateur et qu'on a un style plutôt réaliste, il faut savoir comment la réalité est faite. Et donc, moi, c'est devenu une seconde nature. Quel que soit l'endroit où je me trouve, la situation où je me trouve, j'ai toujours un oeil qui traîne en me disant tiens, comment c'est fait ça ? Tiens, comment la lumière fonctionne ? Tiens, comment est cette texture ? Je fais partie de ces gens qui, en vacances, mitraillent des murs, des mousses par terre, une texture d'eau, etc., pour garder des traces parce que je me dis tiens, un jour, ça me servira. Donc, observer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et notamment, quand on fait du concept art, notamment pour le cinéma, observer les films. Parce que l'image d'un film, c'est, en tout cas, quand elle est assez travaillée, c'est un type d'image particulier. Donc, par exemple, ce qu'on aime souvent dans le cinéma, qui s'est perdu un peu avec l'avènement des caméras numériques, mais certains réels continuent à essayer d'avoir ses effets, c'est des défauts d'images. Le cinéma, c'est bourré de défauts d'images, de flou, de grains, de lens flare, on va en parler tout à l'heure, de vignettage, toutes ces choses-là, c'est des défauts. Je pense que les gens qui ont construit la technologie, les technologies du cinéma ne l'ont pas fait délibérément, mais ce sont des défauts auxquels on s'est tellement habitués qu'aujourd'hui, pour nous, ça identifie le style cinématographique. Et donc, parfois, c'est bien de les connaître pour les reproduire. Je peux juste vous montrer deux, trois exemples. Vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. J'avais récolté pour ce soir, j'ai fait une petite sélection rapidement. Il y a des réalisateurs qui sont quand même plus pointus que d'autres sur l'aspect visuel, notamment Rueglescott, c'est vraiment un des génies du genre. Donc ça, c'est des images d'Alien. Donc 79, Alien, on rappelle. Donc j'ai pris exprès des images qui ne sont pas du tout spectaculaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit très bien ce qui peut caractériser une image cinéma. Donc, par exemple, sur celle-ci, on voit que le centre est très net. Et puis ici, on a une zone qui est complètement floue, dégueulasse. Voilà. Et ça, c'est vraiment typique. C'est ce qu'on appelle le vignettage. Le vignettage, c'est plutôt dans les angles, mais ça, c'en est quand même un. Les bordures de l'objectif peuvent parfois abîmer un peu l'image, flouter un peu l'image, faire que les couleurs bavent un peu. Et bien, c'est pas forcément moche. Voilà. Des fois, on peut s'en servir. Ça peut être un effet qui peut être sympa. Il ne faut pas le faire partout, évidemment, mais ça peut être sympa. Ici, on a typiquement, alors là, on parlait de diaphragme il y a deux secondes, de profondeur de champ. Bon, ça, plus c'est ça. Donc là, le focus, il est à peu près par là. C'est la zone qui est nette. Plus on s'éloigne, plus ça devient flou. Et à la fin, on a des magnifiques bokehs. Alors, je n'ai pas beaucoup sur l'image. Mais donc, l'image devient complètement floue, mais d'une manière qui est esthétique, qui est belle. D'ailleurs, au passage, je tiens juste à faire une petite parenthèse, le flou de diaphragme dans Photoshop est justement extrêmement puissant pour reproduire ce type de flou, de flou de diaphragme, même des fois des flous de mouvement ou autre, flou de profondeur de champ. Ça fait quelques années quand même qu'ils sont sortis. C'est nouveau flou, entre guillemets. Et ils sont extrêmement puissants. Tout à fait. Et donc, ça, typiquement, si c'était un concept art, 9 fois sur 10, comme on n'a pas le temps d'y réfléchir, on aurait fait net partout. Donc, on aurait fait notamment le haut parfaitement net. Puis des fois, si on a le temps de prendre un peu de recul, on se dit, tiens, ça peut être sympa. Donc là, c'est vraiment typique. On a le point qui est ici. Et puis là, on a une entrée de champ. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un bras apparemment. Totalement flou. Là, on a sûrement une console avec un câble. Eh bien, ça structure l'image d'une manière... On est tout de suite immergé dedans. Donc ça, ce genre de petit effet. Là, on voit bien que ici, les loupiottes sont complètement bleurées. Je ne parle même pas de l'arrière-plan. Et parfois, c'est à l'intérieur même d'une image. Enfin, à l'intérieur, donc là, par exemple, c'est Seven, qui est un autre genre d'image. Souvent, chez Fincher, le point, il est très précis. C'est-à-dire que le point va être sur une partie du visage et déjà le côté du visage lui-même, alors qu'il est juste 5 cm plus loin, il va déjà être flou. Donc là, par exemple, on le voit ici. Le point, il est là apparemment sur le bord de la table. La main est encore nette. Boum, le stylo, il est déjà flou. Le point, il est vraiment très limité et ça donne des images qui sont parfois très, très belles. Voilà, c'est un tableau. C'est vraiment magnifique. Donc, n'hésitez pas à regarder des réalisateurs comme Scott ou Fincher. Vous apprendrez autant qu'en allant au Louvre. Il faut aussi aller au Louvre. Mais les deux sont très, très importants. Là, typiquement, on a une image qui est entièrement bleurée. Pourquoi ? Parce qu'il pleut. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Mais du coup, ça donne des lignes verticales très marquées dans la compo et tout est bleuré. Faire un concept art comme ça, parfois, ça peut être pertinent. Donc, là, c'est pareil. Voilà, là, c'est exactement ce que je disais. On a le point qui est ici. L'oreille, là, est déjà complètement flou. Le col de chemise, il est complètement flou. Et même le bouton, il n'est pas tout à fait au même plan que le point qui est là. Donc, ça, si l'image était entièrement nette, elle serait moins belle. C'est bête, mais c'est comme ça. Je me permets juste de relever ce qu'a dit dans le chat d'Amézil, excellent site de ressources cinématographiques ShotDeck. Voilà, ShotDeck, donc Shot comme un shot, un plan. Deck, D-E-C-K comme un bureau en anglais. ShotDeck, c'est effectivement un excellent site pour rechercher justement des références cinématographiques et le moteur de recherche, si ma mémoire est bonne, est vraiment, vraiment très poussé. Bref, merci d'Amézil pour ton intervention. Moi, j'ai encore une autre technique, c'est que je prends des fichiers vidéo et je vais dans VLC et je balance des dizaines de snapshots au hasard. Notamment, les films de Ridley Scott, je l'ai beaucoup fait et après, je les regarde comme source d'inspiration. Je ne les regarde pas comme base de travail avec le matin, quand je ne sais pas trop dans quelle direction je vais partir, je me mets un peu de Ridley Scott dans les yeux et ça me nettoie la rétine. Donc, dernier truc, ça, c'est un effet, un défaut typique des objectifs, c'est les lens flares. Donc, les lens flares, c'est quoi ? Je ne sais pas comment ça se traduit exactement. lens, c'est l'abréviation d'objectif en anglais et flare, c'est un éblouissement, je pense à un truc comme ça. Donc, les lens flares, c'est toutes ces petites pastilles colorées bizarres, là, elle est très floue, mais des fois, c'est très nette, qui viennent du fait que dans un objectif, il y a plein de lames de verre superposées les unes sur les autres et que chacune prend un spéculaire, chacune prend un reflet. Donc, quand il y a une lumière très forte dans le cadre, ça crée plein de petits reflets bizarres qui se baladent. Je suis sûr qu'au début, dans l'histoire du cinéma, on a tout fait pour essayer de les enlever, trouver des solutions pour s'en débarrasser. Maintenant, c'est le contraire. Quand on n'en a pas, on les rajoute parce que ça augmente l'immersion. C'est bête comme chou, mais là, on va voir que dans l'image dont je suis en train de faire le breakdown, il y en a. C'est devenu une private joke dans les blockbusters hollywoodiens avec ce réalisateur qui est en surutilise. J.J. Abrams. Voilà, J.J. Abrams. C'est devenu un peu un sujet de plaisanterie lorsqu'on parle de ce réalisateur parce qu'il aime tellement ça qu'il en met partout. Il a reconnu lui-même qu'il en avait abusé dans ses premiers films. D'ailleurs, il en rigole aussi lui-même. Oui, c'est marrant. Donc, revenons à le mouton. Ici, on était donc dans une phase de retouche de la lumière à grande échelle. Donc là, on voit bien que comme j'ai travaillé au début de l'image, en me concentrant sur les textures, je n'ai pas beaucoup fait gaffe à la lumière et cette image, elle doit être très sombre. Donc là, rapidement, je l'ai beaucoup assombrie. Et là, on est sur un plan où on commence à avoir de la fumée. Donc là, elle paraît bizarrement placée parce qu'elle est dans le vide, mais rappelez-vous qu'à ce stade de l'image, moi, j'ai déjà l'ancien du premier plan qui interagit avec cette fumée. Donc après, la fumée, c'est vraiment une fumée classique. Les effets de fumée comme les effets de flammes, etc., c'est ultra simple à faire avec la technique que je vous ai montrée tout à l'heure. Zut, petite erreur. C'est, en fait, ça consiste à prendre une photo de fumée. Donc là, elle est déjà un peu découpée, mais bon. Donc cette photo de fumée, on la contraste de manière à avoir un arrière-plan qui est bien noir. On la passe en superposition de manière à ce qu'il ne reste plus que les clairs, les zones claires. Et après, on redessine dedans pour garder que ce qui nous intéresse et on la passe en opacité. Donc ça, ça ne marche pas pour tout, mais pour les effets de flammes, de pluie, de flaire, de fumée, etc., c'est radical. Et très souvent, d'ailleurs, moi, je me crée mes propres références. C'est-à-dire, je prends des photos de flaire que je crée moi-même, je prends des photos de fumée, de flammes, etc., parce que c'est très rare de trouver des bonnes docks avec un fond bien noir. En général, il y a toujours, si c'est des fumées dans la rue, par exemple, il y aura une voiture derrière. On ne peut pas enlever la voiture de la fumée, ce n'est pas possible. Souvent, on se fait soi-même ces références. D'ailleurs, pour rigoler, je n'avais mis une de côté. Toujours cette idée d'observation, un jour, j'étais, alors, il est où ? Tac, tac, il est là. Un jour, je mangeais une figue et tout à coup, je la regarde dans l'assiette et je m'aperçois que la texture, la texture est incroyable. Il y a une espèce de zone ici avec des stris, c'est complètement à la fois beau et à la fois dégueulasse et je me dis, mais on dirait la peau d'un monstre et j'étais en train de faire les montagnes hallucinées et donc, je l'ai pris sous toutes les coutures en photo, tout de suite. Donc là, j'en ai 20 des photos de ce truc et je l'ai mis de côté parce que, je vous l'ai montré parce que je m'en sers dans l'image après donc ça vous fera rigoler. C'est le moment où ta femme rentre dans la pièce et te voit en train de prendre en photo une fille dans la salle. Est-ce que ça va bien, chérie ? Et souvent, je la mets à contribution pour prendre des poses, etc. Donc, en général, les illustrateurs ne montrent pas leur posing personnel parce que très souvent, on est en slip en train de faire des trucs, on a une règle dans la main pour simuler une épée. Enfin, c'est vite très gênant. Voilà. Donc, reprenons. La fumée est posée. Là, maintenant, c'est les persos. Alors, les persos, il y a mille et une façons de travailler les personnages. Donc, normalement, ici, il y a toujours ça mais sans les personnages. Donc, en gros, l'idée, c'est toujours la même. On évite le photobashing dégueulasse et de toute façon, moi, je sais que j'ai besoin des personnages dans cette position, avec cette lumière, avec ce costume. Si je n'ai aucune chance de trouver une photo de ça. Donc, la ref, je dois me la faire moi-même. Donc là, il y a plein de possibilités qui s'offrent à moi. Soit de la peindre entièrement, ce qui est possible, à partir de rien, à l'ancienne, mais c'est très long. Et si je veux pouvoir finir le livre à temps, je ne peux pas me permettre de faire ça à toutes les pages. parce qu'une précision, quand même, comme je l'avais dit en interview, chaque illustrateur a ses points forts et ses points faibles. Moi, mon point fort, c'est le rendu, la lumière, les décors spectaculaires, etc. Mon point, je ne sais pas s'il est faible, mais mon point moins fort, c'est les personnages. Ce n'est pas là où je suis le plus à l'aise. Et donc, je vais passer beaucoup plus de temps pour avoir un personnage abouti que pour avoir un décor abouti. Et donc, il faut que je tienne compte de ce paramètre aussi dans ma méthode de travail. Donc là, typiquement, comme je savais que j'allais avoir, vous l'avez vu tout à l'heure, énormément de pages avec des personnages, toujours avec ce costume d'explorateur des années 20, eh bien, j'en ai fabriqué. Voilà. Tu peux mettre en grand si tu veux enlever le partage d'écran. C'est fait. D'ailleurs, on va encore le chat. Petite mention pour Globibarjo qui nous mettait plus un dans le chat, si tu as déjà fait un posing en slip. Ah bah là, j'en ai fait plus qu'un. On n'est pas les seuls, apparemment. Donc, ce petit, j'ai un peu de mal à le montrer parce que moi, j'ai un retard d'au moins 10 secondes. Donc, ce petit costume, j'ai demandé à quelqu'un qui faisait un peu de couture de me le fabriquer. C'est génial. Il est très sommaire. Si on voit de près, j'ai vraiment beaucoup de mal. On voit que c'est des grosses coutures mal foutues. Mais c'est pas grave parce que moi, c'est juste des intentions de lumière dont j'ai besoin. Et après, en fait, je l'ai fait à l'échelle d'une figurine. Donc, j'ai une... Du coup, je suis devenu tout flou. Je crois que ça ne l'a pas pris. C'est bon, ça revient. Donc, j'ai des figurines à l'échelle, je ne sais plus que c'est, un douzième, je crois, un truc comme ça. Et donc, je les mets en position. Je les habille avec ce truc. Je mets la lumière qui me convient. Je fais plein de photos sous plein d'angles possibles. Après, je choisis celle qui convient de mieux et je repeins par-dessus. Donc ça, c'est... Je rappelle toujours sur la base d'un croquis. On ne fait pas ça au hasard. Je ne peux pas m'empêcher de penser à nouveau à ta femme qui rentre à nouveau dans la pièce à ce moment-là. Elle est habituée. D'habiller tes petites figurines. Exactement. Donc, si on reprend à zéro, là, vous rentrez vraiment au cœur de la fabrication du truc. Donc là, vous avez une figurine habillée avec... Ça, c'est la photo, ça. avec un costume tout pourri et qui est tout de suite retravaillé et repeint, remis en contexte. Et voilà. Pareil pour le deuxième. Son petit collègue. Alors lui, il était un peu plus détaillé. Voilà. Photo pourri. Je retravaille les posings. Alors là, c'était assez simple, mais des fois, il faut tout découper en petits morceaux pour bouger les bras, la tête, etc. Mais là, ils sont en contre-jour, donc ce n'était pas très compliqué. Et grosse étape de peinture et d'ombrage. Donc là, par exemple, on ne s'est pas fatigué à fabriquer les gants. Donc les gants, c'est que de la pintoche. Voilà. Et en fait, c'est un dosage entre ce qui vaut la peine pour que tu gagnes du temps et là où tu vas, au contraire, perdre du temps à faire des choses qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Et une fois que c'est fini, un peu d'intégration de couleurs, mon calque C. Encore un peu de retouche. Un petit écusson qui manquait, parce qu'ils sont envoyés par l'université de Miskatonie, qu'on le voit dans d'autres images. Et maintenant, j'ai des persos. Et là, comme c'est bien organisé, je peux les déplacer. Alors, ce n'est pas le bordel. Donc si je veux, je peux mettre un... Si je me mets juste en dessous de ce dossier, je peux mettre une grosse patate de brume. Je n'ai pas besoin de tout repeindre et de tout redessiner. Voilà. Alors, il y a des petites pétouilles sur le côté qu'il faut enlever, mais c'est minime. Et je peux faire pareil devant, bien sûr. Et ainsi de suite. Donc si jamais en cours de route, je me rends compte que finalement, je les voudrais plus bas, je peux les bouger. Il n'y a pas un bout de décor qui part avec eux. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment de bien construire ces calques. Donc on continue. Maintenant, de quoi j'ai parlé tout à l'heure, les flares. Là, on est en plein dedans. Donc cette image que je veux un peu cinématographique, pour qu'elle soit un peu mystérieuse, j'ai pris la peine d'avoir une source de lumière très forte qui vient du trou dans le plafond de la grotte et qui met les personnages en contre-jour quasi total, ce qui est vraiment typique du cinéma avec une petite rim light ici qui va bien. On va peut-être en parler d'ailleurs après, le lim light. Et le truc qui rend toujours bien dans les films, c'est quand on est brièvement ébloui par la lumière et que ça craint un lens flare. Et bien donc là, je ne me suis pas gêné. Alors les lens flares, c'est parfois décrié en illustration, il ne faut pas en abuser parce que ça peut être rapidement un peu vulgaire. Donc lens flare, même système que les autres, soit vous trouvez une référence sur fond noir, soit vous la prenez en photo vous-même. on la passe en superposition et après, il n'y a plus qu'à la placer où on en a besoin. On peut évidemment l'orienter différemment. Là, je vois que j'ai des calques qui ne sont pas actifs, ça veut dire que j'ai fait des choix différents en cours de route. Donc là, visiblement, j'avais essayé d'utiliser ce qu'on appelle le flare trou de mémoire. Comment ça s'appelle ce flare ? Putain, ce n'est pas Cinemascope. Je ne pourrais pas t'aider. Anamorphique, le flare anamorphique. Anamorphique, en deux mots, c'est quoi ? C'est un truc typique du cinéma. C'est autrefois, pour avoir le format Cinemascope très allongé, en fait, on était sur des pellicules 4 tiers, un format 4 par 3, donc les mêmes pellicules que celles qu'on achetait pour nos appareils photos amateurs. Sauf que dans le cinéma, ils avaient changé d'avis en cours de route pour concurrencer la télé, ils ont inventé le format Cinemascope, mais on n'a pas modifié le format des pellicules. Et donc, ils ont inventé un système qui était un prisme qui déformait l'image pendant que tu filmais, qui la compressait horizontalement, qui l'écrasait comme un peu sur les télés 16 9e à une époque, et qui la faisait rentrer sur un 4 tiers. Et après, à la projection, on redéployait l'image pour projeter sous un format correct. Et donc, ce système-là qu'on appelait anamorphique crée un lens flare typique. Des lens flares, au lieu des troncs, ils étaient ovales, ou ovaux, je ne sais pas si ça s'accorde, ils étaient de forme ovale, et ils avaient souvent une longue ligne horizontale qui est typique du format Scope anamorphique qu'on voit donc ici sur ce flare-là. Et donc, quand j'arrive à le caser, celui-là, je le mets parce qu'il fait vraiment cinéma. Mais là, sur cette image, c'était vraiment too much. Ça faisait une ligne, ça barrait l'image, donc j'ai laissé tomber. On aura même appris d'où vient le fameux lens flare en ligne et en forme ovale. Il est tellement typique du Sinoche, 35 mm, celui-là. Donc, ici, là, on est au premier plan. Donc, c'est ce qui est sous l'ancien, si l'on croit à mon dossier. Donc ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ce n'est pas différent de ce que j'ai montré jusqu'à présent. Et maintenant, l'ancien lui-même, donc l'ancien, même topo que ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est un rendu 3D avec quand même relativement, il a plutôt beaucoup de détails celui-là. Je n'en fais pas, en général, ils sont moins détaillés que ça. Je me disais qu'il est bien élaboré quand même. Oui, il est bien chadé celui-là. En même temps, il est important dans l'image, il remplit une surface importante. Et donc, il est après intégré, rebidouillé, etc. Ensuite, par-dessus, on a une première passe de glaçage, même si ce n'est pas un gâteau. Donc, en gros, je vais commencer, alors là, je mets un calque de bleu. Là, je commence à le retoucher pour gommer complètement l'aspect 3D parce que je ne veux pas que ça ressemble à une image 3D. Donc, en gros, tout est repeint. Là, on voit déjà que c'est blindé de coup de pinceau. Ensuite, ah oui, alors voilà, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que quelqu'un peut deviner ce que c'est ça ? Alors, on va les laisser répondre dans le chat pour voir quelques secondes. Moi, je crois que j'ai trouvé. Voilà, exactement, c'est la peau de la figue. Ils sont concentrés quand même. Ils sont concentrés, il y en a qui suivent, c'est bien. Ça fait 2 heures et ils suivent encore, bravo. Donc là, ce qu'on voit, c'est juste des spéculaires que j'ai récupérés sur la figue, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc je suis passé, apparemment là, oui, là, je n'ai pas gardé de masque, donc je ne peux pas vous montrer le reste. Sauf si j'enlève peut-être la superposition. Non, on voit que ça a déjà été contrasté, donc on ne voit plus rien. Donc là, ça me permet d'avoir, c'est pas du tout dans la 3D, c'est un truc que je rajoute, mais pour donner du naturel. C'est-à-dire pour donner, rendre la chose moins lisible, moins facile à comprendre et plus étrange d'une certaine manière. Donc ça continue, là, on voit que je commence à travailler les stalactites, parce qu'il est censé être dans la glace depuis des millions d'années, donc ce n'est pas juste un peu de givre, il doit être couvert de glace. Donc là, pour le coup, là, on est vraiment dans la peinture pure et dure, il n'y a quasiment pas de texture photo, parce que je passerai trop de temps à chercher la bonne texture dont j'ai besoin. Et c'est une partie qu'on aime bien, généralement. On part de la glace comme ça, c'est... Et donc là, des calques successifs d'atmosphériques. Encore de la peinture pour donner... Donc là, on voit que la 3D est quasiment complètement disparue. De la retouche au bout. Ensuite, un peu de texture, parce que je n'étais pas content. En fait, j'avais en tête... Je ne sais pas si je les ai encore, parce que souvent, tout en haut de mon image, je garde des références. Ah bah, pile dessus. Voilà, j'avais en tête, moi, pour son corps, le corps du... de l'hippocampe, qui est quand même une créature qui ressemble un peu à un extraterrestre. Il faut bien le dire. Et donc, j'ai... À un moment, j'ai essayé de l'intégrer, mais je ne suis pas sûr que ça se voit beaucoup, au final. Donc là, c'est un peu des textures d'hippocampe, pour que je ne rentre pas dans le détail, mais que j'ai casées par-dessus. Donc, je repeins encore. Et encore. Et encore. Je rajoute du détail. Une petite fume roll, là, qui se balade. La jambe arrière, ici. Un peu de couleur. Alors, il y a des trucs qui ne doivent pas être très pertinents pour vous. Donc là, toujours des effets de glace très marqués. Voilà. Alors ça, c'est beaucoup plus fort. Tout de suite, il y a... Là, pour le coup, il y a à nouveau un peu de texture photo. Et en fait, pour donner cette impression de glace, un peu bleutée, de glace ancienne, si ma mémoire est bonne, ce n'est pas du tout de la glace. Alors, il faut que j'essaie de trouver l'embre où c'est. Ouh, là, j'ai mis... Voilà. Donc, cette texture-là... Apparaître, c'est blindé de masques partout. Je la sorte du dossier. Oui, non, je comprends le problème. Bah, tiens, une petite info pour ceux que ça intéresse. Ici, on voit, là, dans la zone des calques, il n'y a pas la petite chaîne entre le masque et l'image. Et c'est pour ça que ça disparaît quand je le déplace, je n'avais pas fait gaffe. C'est que tant que c'est chaîné, l'image se déplace en même temps que le masque. Si c'est déchaîné, le masque devient fixe et je peux déplacer l'image à l'intérieur du masque, ce qui peut être pratique parfois. Et du coup, ce n'est pas la même procédure. Donc là, je le déplace complètement. J'enlève le superposition et on voit, assez mal, mais on voit que c'est de l'eau, en fait. C'est une gerbe d'eau. Et simplement, je cherchais des trucs qui fassent un peu à queue par la force des choses et qui soient avec beaucoup de spéculaires. Donc j'ai trouvé ça, ça m'a inspiré. J'ai masqué ce qui ne me convenait pas. J'ai gardé le côté un peu bleu. Je l'ai mis en superposition. Et après, je n'ai plus qu'à le placer et à le dupliquer. Il y en a plein sur l'image, un peu partout. Donc ensuite, on a encore de la fumée. Donc, la fumée, il ne faut pas en abuser, mais dans cette image-là, ça s'y prêtait. Là, on est dans une zone très froide qui vient d'être mise à jour. Donc, il y a des chocs de température. Donc, ce n'est pas absurde qu'il y ait de la fumée en grande quantité et de la vapeur d'eau. Et la fumée, c'est pareil, c'est un truc typique du cinéma. Il y a des réalisateurs qui en mettent partout. Pourquoi ? Parce que ça donne de la profondeur. Voilà. Ça permet de bien détacher les masses et les plans de la profondeur et de l'atmosphère. Donc là, pareil, la fumée, ce n'est pas une fumée qu'on met au pif. la fumée dont on a besoin à l'endroit où on en a besoin. Donc, vous voyez, c'est plein de petits... Oula. C'est plein de petits morceaux de fumée que je récupère et que je place là où j'en ai besoin. Ensuite, le premier plan, c'est le plan le plus proche de nous. C'est celui qui va achever de donner vraiment une grande profondeur. Donc, si je l'enlève, l'image est un peu plus plat. Si je le mets, tout à coup, elle prend du relief. Donc, c'est toujours ce principe de la perspective atmosphérique, même dans un endroit confiné, il ne faut pas hésiter à s'en servir. Plus c'est près, plus c'est contrasté et plus les noirs sont noirs. Et plus c'est loin, plus c'est fade, plus c'est pâle et moins les noirs sont noirs. Si on respecte cette règle, on donne une indication claire au cerveau sur la structure du lieu. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même assez pratique. Ce premier plan, c'est que de la pintoche. Et après, je pense que j'ai dû revenir avec un peu de texture dessus, mais ce n'est même pas sûr. Un petit détail tout con, mais hyper important. Excellent. Les panaches d'haleine de vapeur d'eau devant les bouches des personnages. Donc ça, c'est pareil, c'est des petits bouts de fumée. Et donc là, évidemment, ils accrochent la lumière qui vient de derrière les personnages. Tiens, j'y pense avant d'oublier, un petit point sur les rim light, parce que ça, c'est un truc récurrent dans la plupart des illustrations qui est souvent un peu abusé. Donc la rim light, la lumière de contour, ou la contre-lumière aussi, on peut dire, c'est donc ces lumières très fortes qui sont derrière un objet ou un personnage, alors que la lumière principale est beaucoup plus faible, voire que c'est complètement en contre-jour. La rim light, c'est hyper gratifiant d'un point de vue graphique. C'est un effet réaliste assez facile, mais souvent, on en abuse. Là, chez moi, sur cette image-là, elle est très forte parce que c'est justifié. Parfois, on la fait très forte alors que ce n'est pas justifié. Donc la rim light, il faut y aller en modulant ce qu'on fait. Donc, si je peux montrer sur cet exemple-là, là, j'ai vraiment une rim light qui est très très forte et qui est assez homogène, qui est tout le temps de la même épaisseur parce que le sujet s'y prête. Mais si j'avais voulu, dans d'autres circonstances, quelque chose d'un peu plus subtil, eh bien typiquement, j'aurais accentué certaines zones de manière un peu plus marquée. Et j'aurais diminué d'autres. J'aurais fait ce qu'on dit, en dessin, on appelle ça des pleins et des déliés. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'avoir un trait qui a tout le temps la même épaisseur, on va dire, là, par exemple, en dessous, la rim light va disparaître. Elle reprend progressivement. Alors, j'espère qu'on voit bien parce que c'est assez fin ce que je fais. voilà. Et donc, si j'alterne avec avant-après, donc ça, c'est une rim light qui est un peu trop nette, un peu trop homogène. Et celle-là, elle est mieux modelée. Elle donne plus d'informations. Alors après, on peut rentrer à l'intérieur. Par exemple, sur le pli du tissu, là, je vais faire une accroche qui rentre un peu à l'intérieur, qui va donner d'autres informations. parfois, on peut même faire une accroche de lumière qui se balade comme ça, ce qui est un peu le cas ici. C'est vrai que c'est une erreur qui est assez classique chez les débutants, faire des rim light qui sont... En général, on va faire un trait à la race comme ça. On va faire tout le tour pour que je caricature un peu. Quel que soit l'angle par rapport à la lumière, oui. Voilà, il faut faire gaffe à ça. Donc là, on voit que par exemple sur ce personnage, elle est assez nuancée. La rim light, il y a des endroits où c'est une grosse patate pour vraiment, on la remarque. Puis d'autres, c'est vraiment... Ça se perd un peu dans la bretelle, etc. Là, il y a une grosse zone de noir qui ressort, etc. Donc, voilà pour les rim light. Ensuite, il y a une phase finale donc là, l'image est presque terminée. Il y a une phase finale qui est la phase de... Alors, sur celle-là, ce n'est pas très marqué mais il y a parfois sur ce que j'appelle le traitement final, je peux avoir 10 ou 20 calques de modificateurs, de levels, de courbes, etc. Là, en fait, j'en ai mis 3 parce qu'en fait, il fallait juste... L'image est assez monochrome en fait. Donc, il fallait juste la passer dans une teinte verdate, froide et homogénéiser les couleurs finales. Et une fois que c'est terminé, là, je l'arrête. L'image, je l'arrête. Je la laisse de côté et puis je reviens dessus une semaine plus tard et puis là, je remarque des trucs. Donc, c'est souvent des petites conneries. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais ? Je prends l'image, je zoome beaucoup dedans comme ça et puis je me déplace. Puis je regarde tous les petits trucs que j'ai pu oublier. Donc là, par exemple, j'ai vu que... Voilà. Ça, j'ai un calque de retouche là qui ne sert que à masquer ce petit effet qui provient en fait du lens flare. On voit que le lens flare il fait des petits éclats lumineux tout autour et là, il y en a un qui passe juste devant la manche et à ce moment-là, j'ai dû trouver que ça compliquait la lisibilité de la manche parce que si je l'enlève, on comprend bien la structure du bras. Si je le laisse, on se dit tiens, c'est quoi ? C'est un pli ? C'est bon. C'est pas très grave et c'est mieux de l'enlever. Voilà. Donc apparemment, j'ai fait aussi une modif sur le bas, ici, sur le premier plan où je l'avais... Donc des fois, je laisse exprès des zones à peine esquissées pour qu'on garde l'aspect peinture, que ce ne soit pas trop réaliste. Et là, j'ai dû penser que j'avais un petit peu abusé donc je l'ai un peu retravaillé. Voilà. J'ai un peu repoussé la peinture ici. Ensuite, des petits calques de couleurs qui sont vraiment anodins. Celui-là, il est où celui-là ? Ah oui, alors ça, c'est... Là, je vais un peu loin. Là, ici, j'ai dû me reprendre, je pense que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, plus on s'éloigne, moins les noirs sont noirs. Ici, on a une zone qui est très noire au bout de l'antenne de la tête alors qu'en fait, le vrai noir, il est dans cette zone, il est à gauche et qu'ici, dans cette partie du corps, on n'a déjà plus de vrai noir. Déjà, rien que là, on n'en a pas alors qu'on est plus près que cette zone-là. Donc ça a dû me choquer et donc je me suis dit non, ça, c'est pas possible. Donc j'ai mis juste un petit voile très léger dessus et puis c'est tout. Et voilà, et là, l'image est terminée. On est arrivé au stade final du WIP. Et donc celle-ci, elle est relativement simple et c'est pour ça que je l'ai choisie. Du coup, on est à, si je rajoute un calque, on est au calque 308 donc c'est pas trop méchant. Évidemment que dans certaines des images que je vous ai montrées tout à l'heure, ça peut être ultra violent. Dès qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'interactions avec le décor, des grands éléments de décor très complexes, on peut se retrouver avec des PSD extrêmement complexes avec 800, 900 calques et parfois il faut faire des choix. Il faut écraser une partie de l'image parce que juste on ne peut plus la gérer. Un petit détail qui sera utile pour vous, qui est purement technique, ici en bas à gauche, alors je pense que c'est vraiment trop petit dans l'image, vous avez le, je ne sais pas si je peux faire, non je ne peux pas, on ne voit pas ces dernières les vignettes mais il y a la taille mémoire que prend une image dans Photoshop. Donc c'est dans la barre de tâche de Photoshop en bas à gauche, là où il y a le pourcentage d'agrandissement. Ça, ça vous donne le poids que prend l'image en, voilà, c'est là où je suis là, que prend l'image en RAM, en mémoire vive, au moment où elle est chargée dans l'ordinateur. Pas la taille du fichier, ça n'a rien à voir parce que les PSD sont compressés, moins que les JPEG mais ils sont compressés. Donc la taille, la taille de ce PSD là, je peux le voir d'ailleurs, c'est, c'est 4 gigas. Voilà, le fichier de cette image avec ses calques, c'est 4 gigas sur le disque dur. En mémoire, c'est 15 gigas et demi. Donc c'est énorme. Donc il faut déjà, il faut avoir la mémoire qui peut tenir le choc, l'ordi qui tient le choc. Mais, je sais moi, par expérience, qu'avec l'ordinateur que j'ai, au-delà de 10 ou 12 gigas en mémoire vive, ça commence à être casse-pieds à gérer. Par exemple, là, si je veux flipper l'image comme j'ai fait tout à l'heure, la symétriser horizontalement, je vais le lancer. Donc là, voilà. Donc là, on se rend compte tout de suite que ça va prendre longtemps. Donc on ne peut pas se permettre de le faire. Donc, il y a comme ça un moment où rien que les coups de pinceau peuvent commencer à être longs. On peut avoir un petit délai, etc. Et donc quand ça arrive, tant pis, il faut écraser, garder les vieux calques sur un autre fichier à part et écraser une partie de l'image pour continuer à travailler dessus. Donc ça, c'est un truc qu'il faut surveiller du coin de l'œil. En général, après, ça dépend des ordinateurs, bien sûr, mais en général, au-delà de 10 gigas, ça commence à être compliqué. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions parce que là, on a fait le tour de ce PSD-là. N'hésitez pas. Allez-y. Si vous avez des questions en ce moment, alors moi, je réponds vite fait. je réponds rapidement à Pixby qui demandait « Les ateliers barangés se feront tous les combien de temps ? » Alors, il n'y a pas de date définie, il n'y a rien de vraiment gravé dans le marbre, mais on serait à peu près sur un par mois. Voilà. Donc, pour être averti, de toute façon, ouvrez mes emails. Les petites newsletters que je vous envoie, c'est toujours là-dedans que je vous donne un maximum d'infos, que ce soit sur les lives à venir, que ce soit des fois sur les cours, que ce soit des fois sur des thèmes divers et variés. Je vous préviens toujours en newsletters et après, c'est aussi repartagé de toute façon sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Voilà. est-ce que passer en calque dynamique permet d'accélérer la gestion des fichiers ? Je ne le fais jamais. Je ne me sers jamais des calques dynamiques. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. En fait, Photoshop, c'est un logiciel énorme qui a beaucoup, beaucoup d'usages. C'est utilisé dans différents métiers et c'est impossible de tout connaître. Donc moi, il y a plein de trucs que je connais par cœur dans Photoshop et plein de trucs dont je n'ai jamais entendu parler. Et donc, les calques dynamiques, j'avoue que je ne me suis jamais vraiment penché sur la question parce que je n'en ai jamais éprouvé le besoin. Et je n'aime pas trop cette idée que ton fichier PSD, il a des liens externes comme un fichier 3D. C'est déjà assez casse-pied à gérer en 3D, mais on n'a pas le choix. Et j'aime bien que mon PSD, il continue tout ce dont j'ai besoin. Mais c'est vraiment un point de vue personnel. Peut-être qu'utiliser des calques dynamiques, c'est super. Ça, je n'en sers rien. En tout cas, moi, je ne m'en sers pas. Pour la peine, je me permets de répondre à la question. Comme ça, on peut aider notre spectateur à comprendre. sauf erreur de ma part, les calques dynamiques vont encapsuler à l'intérieur du PSD les calques. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, si je ne dis pas de bêtises. Et je crois justement qu'on peut le faire depuis pas très longtemps d'ailleurs. Depuis pas très longtemps, on peut le faire. On peut faire appel à des calques externes. Je crois que ça avait surtout été implémenté à la base pour les designers. Mais bon, peu importe. Et par contre, sur la question de la vitesse, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ça fasse gagner beaucoup, beaucoup de RAM. Voilà. Mais en tout cas, c'est un outil qui est sympathique. Je le conseille quand c'est utile. Pour les questions d'RVB et de CMGN, je pense qu'on en reparlera lors de la prochaine émission, lorsqu'on reparlera justement de la confection des livres, etc. On parlera peut-être plus à ce moment-là de toutes ces contraintes vraiment liées à l'impression. Là, on va peut-être rester plus concentré sur le process de travail, sur les conseils même techniques ou artistiques. Tiens, mais pendant que la question arrive, je peux vous parler d'un truc qui va sûrement beaucoup vous servir qui est, ça ne va pas prendre longtemps, qui est un truc qui peut être très utile. C'est une façon de passer en... Enfin, de chercher des idées de couleurs sur un croquis noir et blanc. Donc, moi, quand je vais faire des croquis, bon là, il y a le texte dessus, mais il faut imaginer qu'il n'y ait pas, je vais en fait le faire en noir et blanc. Je vais le faire d'abord en trait, puis après, je vais le passer en intention de lumière comme ça, en noir et blanc rapidement. Et puis après, en fait, tu as deux possibilités pour chercher tes couleurs. Soit tu crées un calque de couleurs, le même que j'ai montré tout à l'heure, et tu fais des zones. Donc là, par exemple, si je sais que je vais avoir besoin d'une image un peu bleutée, je vais prendre une couleur bleue, un peu bleu vert peut-être. Je vais commencer à dessiner comme ça, puis je sais que mon ancien, il est peut-être un peu plus brun, donc je vais tenter avec un grichot. Et puis voilà. Ça, c'est quand on sait vraiment où on veut aller. Puis des fois, on ne sait pas. Alors, il y a une technique qui est pas mal, qui m'avait été montrée il y a très longtemps par un concept artiste qui est maintenant, je crois, à DH et Ubisoft au Canada qui s'appelle Joël. Son nom de famille m'échappe. C'est Féeric Hart, son pseudo. Je crois que c'est Joël Dostreyes Vegas. J'espère qu'il ne m'en vaudra pas si j'écorche ton nom. C'est un mec hyper sympa. Et il avait mis au point cette technique pour ses crobares à lui. J'avais trouvé ça super. C'est de prendre les courbes. Donc, on a soit des niveaux pour rectifier contraste, lumière et couleur, soit les courbes. Les courbes, je ne le conseille pas en usage quotidien parce que c'est plus compliqué à maîtriser. Par contre, pour ce que je vais vous montrer, c'est absolument génial. Ça marche de la même manière que les levels. On travaille soit sur le RVB complet, donc l'image complète. Donc, si je bouge la courbe, je bouge toute l'image. Soit sur chaque... Donc, je rappelle, une image sur un ordinateur s'est constituée de trois couches empilées les unes sur les autres. Une rouge, une verte, une bleue. Et c'est le mix de ces trois couches qui crée les millions de couleurs qu'on a au final. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir quand vous allez dans les couches. Chez moi, elles ne sont pas en couleur. Non, c'est ce que je raconte. Ce n'est pas que chez moi elles ne sont pas en couleur, c'est que je suis sur une image de noir et blanc. Ah non, c'est ça. J'ai désactivé la couleur, j'avais un doute. Normalement, ici, c'est en couleur, dans cette zone en haut à droite, là. On a donc le RVB et on a, si je décoche les images, on a donc la couche bleue, la couche verte et la couche rouge. Alors là, comme c'est une image niveau de gris, ce n'est pas très parlant ce que je viens de faire. On verra peut-être mieux sur l'image finale, effectivement. Ah oui, alors du coup, l'image finale, c'est une image qui est monochrome, donc ce n'est pas très... Effectivement, mais je pense qu'on verra toujours plus que sur une en noir et blanc. Donc voilà, vous voyez bien que si je mets le rouge et le vert ensemble, ça donne ça. Si je mets le rouge et le bleu ensemble, ça donne ça. C'est vraiment, imaginez des films plastiques sur lesquels vous avez peint à la main, vous les empilez, si vous mettez du jaune avec du bleu, ça donnera du vert. Je schématise un peu, mais en gros, c'est ça l'idée. C'est comme ça que ça marche sur un écran d'ordinateur. C'est un peu différent en impression. C'est pour ça qu'on parle de cyan, magenta, jaune, noir. C'est le CMJN. Donc je reviens à nos moutons. Dans les courbes, comme dans les levels, on peut travailler soit sur le mix RVB, soit sur le rouge, le vert ou le bleu séparément. Et donc c'est là où ça devient marrant, c'est que si sur une image noir et blanc, je prends le rouge et que je commence à le bidouiller, je teinte l'image. Si je le fais sur le vert, je teinte l'image aussi. Si je commence à faire une modif ici en faire une autre sur le rouge, je commence déjà à changer la tonalité de l'image. Vous allez me dire que jusque là, c'est monochrome. Mais là où ça devient marrant, c'est que, je ne sais pas si on le voit bien sur le streaming, il y a des petites courbes ici, c'est pour ça que ça s'appelle des courbes, qui sont des courbes de baisiers sur lesquelles on peut rajouter des points. Donc si je rajoute un point ici, je peux complètement modifier cette courbe. et donc là, je suis dans le rouge, il y a une zone entière que je vais teinter en rouge et pas l'autre. Donc là, typiquement, on voit qu'à gauche, ça reste vert et à droite, dans la pénombre, on voit l'histogramme derrière, ça devient un peu rouge. Et donc très rapidement, en faisant des petits essais comme ça, on peut chercher des couleurs très marquées, voilà, typiquement ça, qui vont donner des idées. et parfois, même en faisant n'importe quoi. Genre, tu retournes complètement ton spectre et ça peut être très très riche d'un point de vue créatif, alors évidemment, c'est pas suffisant, mais on peut très rapidement trouver des idées comme ça et se dégourdir les idées visuelles. Donc voilà, ça vous a laissé le temps de poser des questions. Effectivement, effectivement, j'en ai deux, trois pour toi. Alors déjà, il y a eu tout au long du live pas mal de questions et de remarques sur ta config. Est-ce que tu sais à peu près qu'est-ce que tu as comme config d'ordinateur ? Parce que tout le monde est vraiment assez impressionné par le fait que tu arrives à faire tourner un PSD avec autant de calques et qu'il fasse 12 000 pixels de large. J'ai un gros PC, mais avant, celui que j'avais n'était pas si gros que ça et il tournait très bien aussi. Moi, je prends des Dell parce que je n'ai pas envie de me casser les pieds et faire un assembleur. Et je ne me souviens même plus ce que c'est, c'est un Aurora R13 pour ceux qui veulent chercher les specs. Il doit avoir 8, 10 mois, un truc comme ça. Il a plutôt un bon processeur et j'ai chargé au niveau RAM. De mémoire, je crois que j'ai 64 mégas de RAM. Euh, gigas, pardon. 64 mégas, je serais embêté. J'ai une bonne carte graphique, je ne sais plus laquelle c'est, mais c'est... Là... RTX quelque chose ? Oui, oui, bien sûr, mais je ne sais plus si c'est une 3070. Oui, je crois que c'est une 3070. Oui, les modèles d'il y a 8, 10 mois, c'est ça. En gros, c'était le milieu de gamme. Ce n'était pas celle qui coûte un bras et demi. Ce n'était pas non plus l'entrée de gamme, c'était entre les deux. Voilà, donc c'est vraiment une config qui est solide, mais ce n'est pas un ordi qui m'a ruiné. Photoshop, ça peut tourner quand même sur des configs. C'est bien optimisé comme soft. Aujourd'hui, oui, effectivement. N'oubliez pas que je suis en 600 DPI. C'est un format énorme. En concept art, il n'y a pas besoin d'être aussi grand que ça. Moi, je travaille en 12 000 pixels de large par 8 000 pixels de haut. Si déjà, vous êtes en 4 000 par 3 000, c'est déjà très bien comme def. Alors là, pour le coup, ce sera beaucoup plus facile à manipuler. D'ailleurs, autre type important, soyez parano sur les backups. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois en début de carrière de perdre une journée, trois jours, une semaine de boulot parfois, juste sur un plantage ou tout simplement sur une mauvaise manipulation. On croit mettre l'ancienne version à la poubelle et en fait, on met celle qu'on vient de faire pendant trois jours et on l'efface. Et puis hop, au moment où on efface, on s'en rend compte et là, c'est mort. Et donc ça, ça m'est arrivé deux, trois fois et j'ai décidé que ça ne m'arriverait plus jamais. Donc j'ai une technique très simple, c'est que déjà, je fais énormément de backups. Donc je suis un peu à paranoïa que j'ai plein de disques durs externes. Chaque disque dur a un usage précis. Ils ne servent pas tous à la même chose. Et donc ils ont tous, tous les soirs, je backup deux fois pour avoir des doubles. Et même en cours de journée, quand je fais un contrôle S, donc une sauvegarde intermédiaire, je le fais sur deux fichiers différents. C'est-à-dire que j'ai toujours la version 1 et la version 2. Quand je suis en train de bosser sur la version 1, je sauvegarde sur la version 2, puis le coup d'après sur la version 1 et j'alterne à chaque fois. Pourquoi ? Parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir une coupure d'électricité pendant un enregistrement. Et là, le fichier, il est mort. On ne peut plus le rouvrir. Le secteur de disque dur a cramé si on n'a pas de chance. Mais moi, ça m'est arrivé. Et donc en faisant ça, je sais que je perds au maximum une heure de boulot, puis c'est tout. Donc soyez parano sur le backup, ça vous sauvera la vie un jour. Moi, c'est pour ça que j'ai investi il y a quelques années dans un onduleur, ce qui permet justement en cas de surcharge électrique, de coup de foudre ou autre, d'avoir le droit à quelques minutes d'autonomie pour justement sauvegarder tranquillement ces fichiers. Mais si tu te payes un blue screen, un écran bleu de Windows en plein milieu d'une sauvegarde, ça peut aussi flinguer ton fichier. Évidemment. Donc ce n'est pas plus mal d'avoir deux versions en permanence. Très bon conseil. Alors du coup, j'ai encore deux questions que j'avais notées. Il y en a une que je trouve très intéressante et que je me suis moi-même déjà posé à moi-même. C'est Drolab qui demande est-ce que le fait d'accumuler les méthodes non destructives ne tue pas un peu la spontanéité artistique ? Non. Parce que justement, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la phase préliminaire de conception. C'est qu'une fois que j'ai fait le croquis de mon image et une fois qu'elle est claire dans ma tête, je n'en dévie plus. Ça devient mon cadre. C'est mon objectif lointain. Donc dès que je vois que je commence à en dévier, je me force à revenir dessus. Ce qui fait que la créativité initiale dont j'ai fait preuve sur le croquis, je fais tout ce que je peux pour la retrouver dans l'image finale. Donc du coup, quand j'ai le nez dans le guidon sur une petite zone de l'image à travailler une petite texture, etc., ce n'est pas grave parce que c'est encadré. C'est pour ça, par exemple, que je fais cette étape intermédiaire que j'ai montrée tout à l'heure qui est de faire un petit bout du croquis qui vient par-dessus le reste. C'est pour vraiment toujours rester dans le rail initial et ne pas perdre l'énergie initiale du croquis. Et d'ailleurs, tu l'as fait remarquer tout à l'heure en début d'émission. Tu as dit, c'est marrant, tes images finales sont toutes très proches de tes croquis. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que je sais qu'on donne le meilleur de soi-même en termes de spontanéité créative au moment du croquis, au moment où ça bouillonne dans la tête. Et puis après, des fois, on a tendance effectivement à se perdre dans les détails, à affadir l'image, à la rendre moins dynamique, moins efficace. Et bien, c'est pour ça qu'il faut toujours revenir au croquis. Une assez classique, mais c'est vrai que je me suis aussi posé la question. Qu'est-ce que tu utilises comme tablette graphique ? Une Intuos... Attends, je vais te dire la main d'elle. Intuos Pro large, format A3, quoi. Donc une Wacom sans écran ? Non, la Wacom avec écran, c'est plutôt pour les dessinateurs de BD ou ceux qui ont un style vraiment très peinture. Moi, j'ai un style assez réaliste et du coup, c'est plus une gêne qu'autre chose. Parce que tu as la main devant l'image. ça m'énerve d'avoir la main devant l'image. J'aime bien avoir l'écran en grand devant moi où je vois toute l'image d'un coup. Donc non, après, c'est un peu frustrant pour moi parce que c'est un super bel outil. La Wacom, la Scinti, ça me fait envie. Mais ça ne sert à rien que je l'achète, je ne m'en servirai pas. Bon, on en est quand même à 2h30 déjà depuis le début de cette émission. Donc on va... Juste un truc avant de conclure. Terminé, vas-y. Je vois que j'avais préparé et je ne vous en ai pas parlé. C'est justement dans la finalisation de l'image, au moment où on arrive à ce que je vous ai montré tout à l'heure, le dernier calque, on se dit c'est bon, c'est fini. Il y a cette phase de recul dont j'avais beaucoup parlé dans l'interview la dernière fois qui est très importante. On essaye d'oublier l'image et de revenir dessus si on a le luxe de pouvoir le faire une semaine, voire un mois après. Moi, évidemment, quand c'est un boulot perso, j'ai le luxe de le faire. Quand c'est une production, c'est plus compliqué. Mais au moins quelques jours après et savoir si ça vaut le coup de remettre les 5% finaux qui vont vraiment donner toute sa force à l'image ou si au contraire, il faut s'abstirer à les toucher. Ça, c'est vraiment un choix qu'il faut faire. Je vais vous montrer un ou deux exemples, mais ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que très souvent, comme on a beaucoup de possibilités créatives dans Photoshop de changer les couleurs de ceci, de cela, très souvent, on hésite entre deux versions. On dit, celle-là, elle est bien, mais celle-là, elle est bien aussi. Merde, je ne sais pas comment faire. Moi, j'ai une règle très simple, c'est si j'hésite, si les deux sont bien, je garde la première. Toujours la première. La première sera la meilleure. Donc, si une modif doit être gardée, il faut que ça saute aux yeux. Il faut qu'on se dise, ah oui, c'est vraiment mieux avec. Là, on la garde. Si on hésite, c'était peut-être mieux avant, franchement, garder la précédente, c'est mieux. En revanche, il arrive parfois qu'on arrive avec du recul sur l'image et que là, on réalise qu'en fait, on a pris une mauvaise direction, qu'on s'est planté ou qu'on a commis une erreur de perspective, etc. Je peux vous en montrer deux ou trois, vite fait. Merde, je les ai mis où ? Et du coup, je me demandais, ça t'arrive des fois de demander des avis à d'autres personnes ? Justement, quand tu manques de recul entre une version ou une autre ? Oui, bien sûr, c'est très important, ça. Très important. Ah, voilà, ça y est. Donc, vous allez voir que c'est... Alors, des fois, il faut se faire violence. Notamment, voilà, ça, c'est un très bon exemple. C'est un autre Lovecraft, l'abomination de Dunwich. C'est la deuxième page, la plus importante, c'est très important puisqu'on la voit en premier. Donc, je rappelle, il y a du texte sur l'image. Donc, en gros, Lovecraft décrit une campagne un peu dégénérée, décrépit, tous les bâtiments tombent en ruines, la forêt est impénétrable, il y a des ronces partout, etc. Et donc, moi, j'ai voulu montrer la Nouvelle-Angleterre, c'est la région d'Amérique où ça se passe, d'une manière assez réaliste en intégrant beaucoup de détails dont il parle. Donc, la rivière qui est la Miskatonic, la ville en arrière-plan qui est Dunwich avec son clocher. c'est une région de moyenne montagne avec beaucoup d'oiseaux qui est une race particulière, une espèce particulière. Puis, j'ai fait ça. Et puis, j'étais satisfait sans plus et je l'ai laissé reposer. Et puis, je suis revenu dessus quelques semaines plus tard et en fait, j'ai réalisé que ce n'était pas bon du tout. Ça ne colle pas parce que l'image est assez chiante, il faut le dire, et elle n'est pas du tout angoissante. Pourtant, j'avais essayé de lui donner un côté un peu dramatique avec la lumière, etc. Mais ça ne marche pas. Et donc, j'ai pris une décision radicale, je l'ai mise à la poubelle et je l'ai refaite. La deuxième, c'est ça. Donc, cette image-là n'a jamais été publiée. Il n'y a que moi qui l'ai vue. Je l'ai purement et simplement virée alors que j'ai passé une semaine dessus. Ah ouais. Donc, elle ne me servira jamais à rien. Effectivement, radical. Jamais de poster. Mais ce n'était pas la bonne image. Ce n'était pas celle qu'il fallait. Celle-là, il y a du mystère. On comprend mieux ce que voulait dire Lovecraft dans cette zone-là. Il y a les mêmes informations sauf peut-être la rivière qu'on ne voit presque pas. Mais celle-là, elle est angoissante. Et accessoirement, je trouve qu'elle est plus belle, davantage belle. Autre exemple. Donc ça, c'est radical. Ça, ça m'arrive en général deux fois par bouquin, deux, trois fois de reprendre entièrement une image. Et ça, je me permets quand même de souligner ce conseil parce que ça n'a l'air de rien comme ça. Voilà, le petit conseil est un petit peu glissé à la toute fin de l'émission après 2h35. Mais ce conseil-là, je le trouve ultra important et super précieux. J'avais déjà entendu moi-même quand j'étais en apprentissage. Enfin, je me considère toujours en apprentissage. Mais en tout cas, lorsque j'étais plus débutant, je me rappelle justement que ça m'avait marqué. Il y avait un artiste super fort qui avait donné ce même conseil. Si vraiment ça ne marche pas, mieux vaut tout effacer et reprendre. Et je sais que ça m'avait vraiment beaucoup débloqué. Même si c'est une énorme cause de frustration lorsqu'on est coincé dans ces cas-là. Mais je voulais me permettre de souligner combien c'est important effectivement de savoir se détacher et faire des choix difficiles quitte à reprendre entièrement une image. Même si c'est vrai que c'est effectivement assez extrême. tout dépend du temps dont tu disposes. Évidemment que sur une production où tu es pris par le temps, tu n'as pas forcément le loisir de faire ça. Des fois, tu es obligé d'accepter que tu rends une image que tu ne trouves pas satisfaisante. Mais là, moi, j'ai ce luxe maintenant de faire mes livres pour moi-même. Donc, j'ai la possibilité, si je m'organise bien, de reprendre à zéro. Sauf si je suis à la bourse, ça peut arriver. Mais je pense que c'est une question d'exigence. C'est-à-dire que si tu veux arriver le plus haut possible dans la qualité picturale de ce que tu fais, il ne faut pas hésiter à mettre à la poubelle du travail qui a déjà été fait. C'est horriblement frustrant. Je ne dis pas que c'est facile, mais il faut le faire. Parfois, ce n'est pas forcément toute une image. Par exemple, cette image, j'aurais pu décider de reprendre juste certaines zones et typiquement, je dis n'importe quoi, de mettre cette zone-là dans l'ombre et de la masquer entièrement. Et ça m'aurait fait le même effet. Je me serais dit que je me suis fait chier à faire tous ces arbres, ça m'emmerde de les cacher. Bah oui, bah non, des fois, ça se justifie. Donc là, c'est encore plus radical, j'ai tout refait. Autre exemple, une image qui est déjà bien à la base, que je trouve satisfaisante. Et puis en fait, en la revoyant, à un moment, je me dis, il manque quelque chose. Ce n'est pas qu'il faut la foutre à la poubelle, mais il manque quelque chose. Et finalement, j'ai refait ça. Donc, je vais l'afficher en l'ombre. En fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Ça, c'est la version de base où j'avais fait... Donc, c'est l'arrivée de certains personnages dans l'appel de Cthulhu à la cité Erliek et la cité engloutie de Cthulhu qui vit sous la mer, qui, à l'occasion d'un soulèvement tectonique, ressort de la mer au cours d'une tempête. Et donc, dans mon esprit, quand je l'ai dessiné la première fois, c'était une zone assez restreinte, en fait. Elle n'était pas si grande que ça. Elle était évidemment gigantesque, mais elle n'était pas si grande que ça. Ça ne me paraissait pas réaliste de la faire très grande. Puis en fait, quand on relit vraiment attentivement la nouvelle, ils l'explorent pas mal. Ils y passent pas mal de temps. Donc, elle est assez grande. Et en la revoyant, je me disais, l'image, elle a du punch, elle est sympa, mais je n'ai pas l'impression que c'est une ville. J'ai l'impression que c'est un bâtiment. Et en plus, j'ai été trop fort dans le côté tempête. C'est-à-dire, la mer est bien, mais il y a des traînées de pluie que vous voyez peut-être pas en petit, mais il y a des traînées de pluie partout. Et l'orage est trop marqué, ça ne correspond pas exactement à ce qu'il y a dans le texte à ce moment-là. J'aurais pu me contenter de la laisser comme ça, mais je l'ai reprise pour plusieurs raisons. Premièrement, le bateau ici, il est au premier plan, donc je l'ai fait assez grand. Et puis en fait, le fait qu'il soit grand, ça réduit mécaniquement l'ampleur de la cité. Donc je l'ai réduit dans la deuxième version. C'est le même bateau, mais deux fois plus petit. Et du coup, par contraste, la cité paraît infiniment plus grande. Et même la mer démontée paraît plus impressionnante, etc. On peut revoir le avant-après, justement. Ça ne te dérange pas ? Donc ça, c'est avant. Ça, c'est après. Donc là, il faut regarder juste la zone avec le bateau. Je peux zoomer, d'ailleurs. Donc voilà, le bateau, ça, c'est la version d'origine. Ça, c'est la version où je l'ai réduite. Je l'ai réduite beaucoup. Et du coup, mécaniquement, la cité paraît tout de suite plus grande. Ensuite, le ciel était trop noir. Et dans ce moment-là, la tempête n'est pas aussi excessive. C'est plus tard que ça devient plus violent. Donc j'ai enlevé la pluie, j'ai enlevé les éclairs et j'ai fait un ciel beaucoup plus cinématographique avec des énormes nuages type peinture de la Renaissance comme on faisait à cette époque-là. Et enfin, et surtout, j'ai changé la cité. C'est-à-dire que cette zone-là est la même. Juste, j'ai rééquilibré un peu les couleurs. Par contre, j'ai rajouté toute cette partie en arrière-plan. Là, ici. Où donc, je suggère qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière. Alors que là, avant, il n'y avait rien. C'est plus massif. Voilà, c'est beaucoup plus massif, plus impressionnant. Et dernier truc, j'avais commis une petite erreur. C'est qu'en fait, rappelez-vous, ici, j'ai la jonction des pages en plein milieu. Et ça tombait pile sur la bordure de la cité qui fait que quand le livre se plie, on ne voit plus le bord de la cité. Presque, ça donne l'impression que c'est deux images séparées. Et donc, j'ai décalé cette zone-là juste là, comme ça. C'est la même chose, mais j'ai fait ce petit décalage qui fait que ça reste lisible. Donc voilà, et dernière chose, ça, c'est une image des montagnes hécinées que vous avez vu tout à l'heure d'ailleurs, que j'avais fait d'abord comme ça. Donc en fait, on vient de découvrir le plateau gigantesque et c'est le premier survol qu'ils font avec l'avion. Et c'est censé être à 10 mm d'altitude et être des glaces éternelles avec un froid terrifiant. Et moi, qui ai fait un peu de montagne, qui ai fait un peu de glacier, je sais que les moments où on a le plus froid en altitude, c'est quand le ciel est dégagé. Bizarrement. Pourtant, il y a du soleil, mais le fait qu'il y ait des nuages, ça fait un effet de serre. Et donc du coup, en général, il fait moins froid quand il y a des nuages. Donc je sais que moi, dans ma tête, un glacier avec un grand ciel bleu, quand je vois une photo comme ça, je sais que ça caille. Et donc je voulais, moi, qu'on comprenne qu'il y a un froid mortel dans cette cité. Et donc j'ai fait spontanément les premières images comme ça. Et puis après, en les revoyant avec du recul, à la réflexion, je me suis rendu compte que ça manquait limite, ça fait un peu carte postale. Et donc je l'ai entièrement reprise. Je n'ai rien changé au dessin, mais j'ai changé complètement l'atmosphère. Donc je passe d'un ciel bleu et d'une ambiance pas trop embrumée à des filets de brume un peu partout. Un ciel vraiment dramatique. J'en ai même profité pour rajouter en haut des silhouettes de montagne encore plus grandes. On devine qu'il y a des bouts de ruines dans le lointain, ce qui fait que ça donne une impression de la cité est encore plus étendue. Et pourtant, je n'ai rien changé au centre. Le reste de l'image ici, c'est exactement le même. J'ai juste changé un peu la colorimétrie. Donc là, c'est vraiment un travail de lumière, un peu de redessinage en haut, un peu de texture. Là, ici, c'est des brumes déchiquetées qui sont très mélodramatiques, très excessives, mais qui vont complètement changer la lecture de l'image. On passe d'une image qui est assez un peu zen à une image qui est torturée, qui est angoissante. Donc voilà, ça c'est vraiment, il faut trouver, une fois qu'on a terminé une image, il faut trouver le juste milieu. A la fois, il faut aller loin et essayer de donner le meilleur de soi-même, puis à la fois, il faut aussi savoir s'arrêter et dire, ben non, elle est bien comme ça, je ne vais pas y passer non plus des mois, je l'arrête là. Donc il faut trouver le juste milieu. Eh ben, merci pour tous les conseils, tous les exemples, c'est hyper important. ça permet d'un peu mieux comprendre effectivement comment tu arrives à créer de telles images et quelles sont les étapes. Moi en tout cas, il y a plein d'étapes justement que je n'aurais jamais imaginé. Plein d'astuces aussi, je savais que ce serait instructif et super passionnant, mais je t'avoue que je ne m'attendais pas à autant de petites astuces, d'outils Photoshop, et puis toutes les anecdotes qui allaient avec. Donc déjà pour tout ça, ben merci, merci François encore une fois d'avoir pris tout ce temps, d'avoir donné, partagé sans retenue autant de connaissances. En plus de ça, je rappelle que tu es malade, donc tu as vraiment... Eh oui, j'ai la crève. Tu as vraiment tout donné pour ce live, donc merci à toi. J'avais une tout dernière question, si tu as encore la force, si tu n'as pas la force, ce n'est pas grave, ce sera pour la prochaine émission. Elle est très rapide, je pense que tu peux y répondre en 30 secondes. Il y avait plusieurs questions sur... enfin plusieurs personnes qui s'interrogeaient sur ton écran. Est-ce que... quel est ton modèle ou alors est-ce que tu l'as calibré parce que c'est vrai que lorsque tu travailles non seulement sur des illustrations ou du concept art, c'est déjà très important d'avoir un excellent écran, et si en plus de ça tu travailles sur un projet d'impression, sur un livre complet, etc., c'est vrai que c'est important d'avoir des bonnes couleurs. Donc, qu'est-ce que tu as comme matériel ou comme conseil sur le sujet ? J'ai deux écrans de 27 pouces chacun côte à côte, deux d'elles. C'est vraiment un des meilleurs rapports qualité-prix d'elles. Ils sont bien évidemment calibrés avec une sonde. C'est un investissement, une sonde, ça ne coûte pas si cher que ça, c'est de mémoire 250 euros, un truc comme ça, et puis après vous la gardez toute votre vie. Je ne sais pas super bien m'en servir, c'est un peu technique, l'étalonnage des couleurs, mais je sais suffisamment m'en servir pour en gros étalonner à 90%. Les couleurs ne sont pas parfaites, mais elles ne sont pas non plus complètement délirantes. Après, je ne te cache pas qu'on a toujours des surprises au moment de l'impression, c'est pour ça qu'il faut aller au caloche couleur en personne, si c'est possible. Et c'est de toute façon important de calibrer ces couleurs, même si on ne fait pas du print, parce que si ton écran est trop vert, trop rouge, trop sombre, trop clair, les personnes à qui tu vas envoyer tes images ne les verront pas comme il faut. Parce que toi, tu vas créer ton image avec la déformation colorimétrique de ton écran. Donc il vaut mieux avoir un écran qui est à peu près dans la norme, à peu près dans la moyenne, qui fait qu'à peu près tout le monde va le voir comme il faut. Deuxième truc, il faut, évidemment, c'est mieux d'avoir des écrans de très grande qualité, mais bizarrement, pour du print et même pour du concept art, avoir un écran de trop bonne qualité, pour la même raison que ce que je viens de dire, c'est un problème. parce que si on a un écran, un super bel écran Apple avec un pitch de malade où on ne voit même pas les pixels, etc., du coup, on ne va pas travailler l'image de la même manière que si on a un écran qui est un peu moins défini, avec un pitch un peu plus espacé où on voit un peu plus les pixels, et ça va induire en erreur sur la façon dont on voit l'image. Et du coup, la plupart des gens qui, eux, ont des écrans normaux ou quand on va imprimer, on n'aura pas cette précision et cette finesse, et donc, on ne va pas du tout voir l'image de la même manière. Et notamment, la gestion du détail, qui est très importante dans une image, c'est jusqu'où je vais dans le détail. Donc, typiquement, sur une image comme ça, je ne sais pas si je suis échelle 1, oui, je suis échelle 1, moi, là, je suis affiché à 16%. Pour être plein écran, je suis à 16%. Donc, ça, c'est tel que je l'affiche chez moi, c'est à peu près la même taille que le livre. Mais, donc, je suis à 16%, je répète. Si je zoome à 100%, c'est énorme. Voilà, là, je suis à 100%. Donc, je vois une toute petite partie de l'image. Donc, en fait, j'ai besoin de ce degré de précision pour pouvoir aller faire des textures, des petits détails de dessin, etc. Mais ça ne va jamais se voir à l'impression. Il y a très peu de choses qui vont se voir à l'impression à ce niveau de détail. Donc, il faut travailler en dézoomer. Mais si votre écran est très grand, si c'est par exemple un écran Apple de malade qui affiche du 8K, eh bien, cette image, vous la verrez à 100% avec ce niveau de détail. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais le niveau de détail va s'afficher à 100%. Et donc, vous serez complètement induit en erreur. Donc là, moi, je sais, en gros, par expérience, que quand je suis entre 25% et 30%, c'est le niveau de détail qui se voit encore à l'impression. Dès que je commence à zoomer plus, ce que je fais, c'est inutile. Donc, je le garde parce que par moments, j'ai besoin pour une question d'amplitude de mouvement sur la tablette, etc., j'ai besoin de pouvoir zoomer beaucoup. mais au-delà de 25-30%, ça ne se voit plus. Ce que je fais, ça ne se voit plus. Donc, ça ne sert à rien. Donc, le bon écran, c'est agréable à regarder, mais comme outil de travail, ça peut être une fausse bonne idée. Ça peut être pernicieux, oui. Je comprends ton point de vue, OK. Bon, merci encore une fois pour la réponse à cette question et à toutes les autres. Pour ta participation aussi, on va te laisser te reposer, te soigner. Je vais aller prendre un grog. Voilà, un bon gros grog ou deux. Et puis, de toute manière, on se retrouvera dans l'atelier barangé numéro 2 qui aura lieu dans un mois, un mois et demi. Bon, il n'y a pas de date encore qui a été choisie, mais dès que ce sera le cas. on ne sait même pas quel thème on fera déjà. Donc, peut-être si vous avez soumis des idées dans le chat, on ira voir et on piochera des idées de thématiques pour d'autres épisodes. Tout à fait. N'hésitez pas. D'ailleurs, vous pouvez le mettre là dans le chat ou alors dans les commentaires en dessous de YouTube. Je pense même que ce serait plus pratique parce que ça resterait plus longtemps. Donc, si vraiment cette nuit vous cogitez, vous avez vraiment une super idée. Par exemple, lorsqu'au début, François nous expliquait, nous déroulait un petit peu le livre, comment est-ce qu'il a réfléchi à tout ça ou alors ça peut être autre chose, des choses sur le métier de concept artiste, sur son expérience. Bref, n'hésitez pas si une idée vous vient à le suggérer. Je précise dans les commentaires YouTube, je pense que ce sera encore mieux pour qu'on le retrouve. Merci à tous, en tout cas dans le chat, vous avez été géniaux. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir suivi ce stream avec autant de sérieux, on va dire. En plus, vous étiez assez nombreux avec une moyenne vers le début autour de 300 personnes, ce qui est quand même vraiment assez impressionnant. Qu'est-ce que je peux encore vous dire ? Déjà, qu'on va se retrouver dès mercredi prochain. Voilà, donc ce ne sera pas pour un atelier barangé, mais pour Brush & Love numéro 3. Il promet d'être assez cool, je pense, dans une vraie bonne humeur puisqu'il y aura deux petits polissons qui vont me rejoindre. Il y aura l'ami Got, qui est concept artiste dans le Royaume-Uni et également Lorenzo Mastroianni, concept artiste et illustrateur qui est parti chez CD Projekt Red en Pologne. Et ils vont nous parler cette fois-ci d'un nouveau thème qui est celui de poursuivre son rêve à l'étranger. Voilà, ils ont tous les deux fait le choix de quitter la France pour rejoindre un poste en studio dans un autre pays et vont pouvoir justement répondre à nos questions, nous parler un petit peu de tout ça. Donc d'ici là, prévoyez vos questions et puis je vous dis à mercredi prochain. Et François, pour l'atelier Barangé numéro 2, ce sera comme on l'a dit, sûrement dans environ un mois, vous serez prévenu sur tous les réseaux et surtout par email. Ça marche. Voilà, merci à tous. Salut Gaëtan, au revoir à tous. Salut tout le monde, bonne soirée et encore merci. L'art digital t'intéresse ? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français ? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas à l'artiste.